Bien, mes chers collègues, je vous invite à rejoindre vos places. Nous allons donc débuter notre réunion de commission et singulièrement l'audition de deux ministres, le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer, M. Darmanin, et puis le ministre du Travail, du Plein d'Emploi et de l'Insertion, M. Olivier Dussop. Ils sont cet après-midi devant notre commission au moment où le texte sur l'immigration va venir en débat, quelques temps avant quand même, puisque je rappelle que la séance publique est prévue à partir du 27 mars prochain, mais qu'évidemment, préalablement, nous aurons le rapport de nos rapporteurs, nos deux rapporteurs, Mme Jourdat et M. Philippe Bonnecarère, en commission, et singulièrement un certain nombre d'amendements que j'imagine en préparation. Messieurs les ministres, je tiens à vous signaler que nous sommes en retransmission directe sur Public Sénat et probablement sur le site Internet du Sénat, ce qui fait que cette audition a un caractère qui va public au-delà même de nos éminents commissaires qui sont présents. Et je vais sans tarder vous donner la parole dans l'ordre que vous souhaitez. C'est peut-être vous, M. Darmanin, qui débuterez. Ensuite, je proposerai à Mme Jourdat et M. Bonnecarère de vous poser des questions. Seulement, vous y répondrez. Et puis, les collègues qui voudront s'exprimer le feront, bien sûr, tout en se signalant, comme d'habitude, auprès de nous pour qu'on puisse enregistrer les demandes de parole. Voilà. Merci de votre présence. Et, M. le ministre, vous avez la parole. Merci, M. le président, M. le ministre, cher Olivier, Mme, M. le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je suis très heureux, avec mon collègue et ami Olivier Dussol, d'être devant votre commission pour commencer l'étude du texte proposé par le gouvernement sur la situation migratoire et sur les moyens que le gouvernement pourrait se donner à la suite de la LOPMI. Nous y reviendrons, puisque ce n'est pas un texte de moyens, c'est un texte législatif, mais des moyens ont été votés par le Sénat, notamment, et je l'en remercie, sur la loi de modernisation du ministère de l'Intérieur pour essayer de rendre rendez-vous des capacités que nous donnons dans la révolution pour les préfectures comme pour l'intégration pour évoquer cette situation migratoire que le Sénat, depuis longtemps, appelle de ses voeux une réponse forte et une réponse, évidemment, au rendez-vous des enjeux. Ces enjeux, ils sont très importants. Je dois d'abord rappeler que la situation internationale, c'est-à-dire les guerres et les dictatures qui se multiplient sur les théâtres du monde, les persécutions, qu'elles soient religieuses ou sexuelles, les difficultés économiques et sociales que notre pays est, évidemment, est partagée par beaucoup de pays en développement, notamment depuis le Covid, et puis, bien sûr, le changement climatique, font peser sur l'Europe et sur la France une pression migratoire très importante, tellement importante qu'elle ne se vérifie pas depuis ces derniers mois ou depuis la situation du Covid, comme je le lis parfois. Je voudrais souligner que la demande d'asile a été multipliée par 2 en 10 ans et que la demande d'asile a été multipliée par 3 depuis 2007. Rien que de l'année 2022, qui continue cette augmentation des immigrations et notamment de l'immigration dite de protection, la hausse dans toute l'Union européenne des demandes d'asile en 2022, c'est plus 61 %. Je voudrais constater qu'en France, ce n'est que, je mets évidemment des guillemets, que 31 %, mais nous avons atteint le pic historique de 2019. 138 000 demandes d'asile en 2022. Et donc, nous retrouvons évidemment des chiffres qui correspondent aux crises migratoires précédentes et rien ne peut penser que cela s'arrêtera dans les mois et dans les années qui viennent pour tout le continent européen. La comparaison avec les années, fin des années 90 et début des années 2000 n'a plus beaucoup de sens. Je rappelle que la plupart des pays d'immigration et demandeurs d'asile, par exemple, que ce soit la Syrie, la Libye, l'Afghanistan, mais aussi tous les pays de la bande sahélo-saharienne, n'étaient pas dans le chaos politique et terroriste que nous connaissons aujourd'hui. Et la France, comme l'Europe, avait des relations diplomatiques fortes avec ces pays, ce qui n'est plus le cas pour une partie d'entre eux. Je ne parle évidemment pas de ce qui se passe encore très récemment en Iran. On a aussi pensé pendant très longtemps, dans les politiques publiques que les gouvernements menaient, qu'ils soient de droite ou de gauche, que le développement économique, notamment du continent africain, freinerait l'immigration. Et force est de constater aujourd'hui que chacun le constate, que le développement économique du continent africain, notamment, ne freine pas l'immigration, mais a tendance à même l'encourager, puisqu'une partie de la classe devenue moyenne dans certains pays d'immigration historique fait que vers l'Europe, vers les Etats-Unis, vers l'Occident, les gens soit prennent les moyens du déménagement ou font déménager une partie de leurs enfants ou de leurs parents pour qu'ils trouvent un avenir meilleur. Il y a donc une situation difficile à tenir pour l'Europe, à la fois des crises qui font naître des départs, et puis en même temps un développement qui fait aussi naître des départs, poussé aussi par une démographie importante. Le débat en France, comme partout en Europe, n'est pas donc d'être pour ou contre l'immigration. L'immigration est un fait, c'est une réalité qui touche tous les pays, quel que soit leur régime politique, quel que soit l'opinion de leurs dirigeants. Et comme le disait le général de Gaulle, il n'y a pas de politique en dehors des réalités. C'est donc ces réalités que nous devons regarder en face. En revanche, un grand continent comme l'Europe, un grand pays comme la France, doit répondre à trois questions. Ces trois questions sont sans doute le nœud grandien de notre débat. Et les 27 articles que propose ce projet de loi apportent, je l'espère pour vous, un début de réponse. Quelle immigration veut-on ? Quelle exigence demande-t-on aux étrangers qui viennent sur notre sol ? Et quels moyens nous donnons-nous pour appliquer la politique qui répond aux deux premières questions ? J'entends parfois encore une loi. C'est vrai que depuis 1986, une vingtaine de lois ont été adoptées par le Parlement français. Je rappelle qu'une seule loi seulement a été adoptée pendant le quinquennat du président de la République, celle de la loi Colomb, qui a permis notamment de diminuer les délais de l'OFPRA quasiment par deux, puisque désormais c'est à peu près en quatre mois que l'OFPRA a regardé les demandes d'asile. Je remarquerai que sous les autres présidences, notamment la présidence du président Hollande, en cinq ans, trois lois ont été adoptées. Il n'est pas tout à fait anormal que les gouvernements et le Parlement s'intéressent et légifèrent sur cette question très importante de l'immigration. D'abord, pour les changements internationaux, notamment européens, beaucoup de lois faisaient la conséquence de directives, qu'il fallait évidemment traduire législativement, mais aussi parce que l'immigration est protéiforme, venant de pays très différents, pour des causes très différentes. Et il n'est pas tout à fait anormal que les parlements et que les gouvernements s'adaptent à cette situation par nature changeante. Quelle est la structure de l'immigration en France ? Elle connaît un défaut, je crois, si on veut répondre à la première question. Quelle immigration veut-on ? Elle est trop familiale et pas assez professionnelle. Elle n'est pas assez qualifiée. Et elle est trop subie et pas assez choisie. Avant toute chose, je veux ici dire, même si ce n'est pas l'objet de nos débats, que la question de l'immigration ne pourrait pas se résoudre en tant qu'elle n'est pas réglée au niveau européen, qui nous paraît être, je crois, le bon niveau pour répondre aux questions que se posent tous les pays européens. Je veux ici dire que sous la présidence française de l'Union européenne, nous avons beaucoup avancé. Il faut désormais que sous la présidence suédoise et avant le Parlement européen, qui sera réélu au mois de juin prochain, nous terminions l'accord qui avait été mené par la présidence française, qui repose sur quatre grands projets. Le premier, c'est évidemment la prévention des départs. On aura l'occasion d'en reparler, qui ne passe pas que par le développement, qui peut passer évidemment par le développement, mais qui passe aussi par le départ au sens littéral du terme, mais notamment la prise en mer et le drame qu'ont connu évidemment les migrants au large de l'Italie, nous rappelle évidemment que ces drames ne sont des drames avant tout pour les personnes qui quittent leur pays dans des conditions absolument affreuses. Cette prévention des départs doit se faire avec les pays et l'Europe doit être unie pour porter le même discours avec tous ces pays qui doivent faire leur travail d'intégration de population et de non-encouragement de l'immigration irrégulière, ce qui est parfois le cas. Le deuxième sujet, c'est évidemment une politique commune de l'Union européenne dans les visas réadmissions. Il ne peut pas y avoir de visa octroyée si les réadmissions, ce qu'on appelle les laissés-passés consulaires, la politique de retour n'est pas au rendez-vous de ces pays. Malheureusement, lorsqu'un pays comme la France, par exemple, prend des décisions courageuses de restriction de visa, si d'autres pays européens ne les prennent pas, d'autres pays européens donnent ces visas et ainsi vous perdez à la fois votre action de restriction des visas tout en n'ayant évidemment pas gagné sur votre politique de réadmission puisque la vie européenne fait qu'un visa octroyé dans un pays de l'Union européenne ne s'applique pour l'ensemble de l'Union européenne. Il faut donc absolument que l'Europe sorte de son égoïsme et adopte une politique commune, une diplomatie commune en matière de visa réadmission et qu'avec les pays qui sont les pays de départ, s'ils n'acceptent pas le retour des personnes que nous ne jouons plus sur notre sol européen, il n'y ait pas dans aucun des pays de politique de visa donnée. Cette politique a été adoptée par le Conseil européen. Il faut évidemment qu'elle se traduise en termes législatifs et en termes diplomatiques. Évidemment, le troisième sujet, c'est la protection de nos frontières. Les étrangers qui arrivent sur le sol européen ne sont pas tous enregistrés. Nous ne connaissons pas toujours l'exacte identité de leur État civil pour plein de raisons, évidemment. Nous ne connaissons pas leur vie et notamment leur âge qui, évidemment, posent des problèmes de reconnaissance d'adultes ou de mineurs. Les sénateurs ici connaissent bien. Nous ne connaissons pas souvent leur histoire et notamment leur histoire du point de vue des services de renseignement. Nous avons adopté deux textes extrêmement importants pour l'avis de l'Union européenne et donc pour la France. Le règlement screening, c'est-à-dire l'enregistrement aux portes de l'Europe et le règlement Eurodac. Ces textes ont été adoptés par le Conseil européen. Il faut désormais que la commission libée du Parlement européen et que le Parlement européen les accepte pour que nous puissions en effet avoir enfin une politique de frontières communes et d'enregistrement commun. Et enfin, quatrième point, qui n'a pas été adopté par le Conseil européen mais qui mériterait d'être largement poussé par les chefs d'État, c'est une politique unique de l'asile puisque, aujourd'hui, les conditions d'octroi de l'asile sont différentes entre les pays et on pourrait évoquer que ces différences jouent évidemment sur l'ensemble de nos politiques migratoires et encouragent parfois un certain nombre de personnes à venir alors qu'ils ne méritent pas cet asile, qu'ils n'ont pas droit à cet asile et donc utilisent l'asile à des fins détournées d'immigration irrégulière. Chacun le sait. Une fois qu'on a dit qu'une grande partie des sujets étaient européens, il n'est pas classique de s'arrêter ici dans le Parlement français et évidemment, il y a des dispositions que peut prendre un pays dans le cadre des règles européennes et de la Constitution telle qu'elle est en vigueur puisqu'il s'agit là, mesdames et messieurs les sénateurs, d'un projet de loi ordinaire et qu'il ne m'appartient pas de revoir la politique conventionnelle ou constitutionnelle de notre pays à ma modeste place. Je veux ici souligner les quatre grands points d'intérêt du projet de loi. Le premier est d'abord une simplification générale du droit qui a été validée par deux hautes autorités, M. le Président. D'abord, votre rapport adopté à l'unanimité de la Commission qui a contribué à le produire, mais aussi par le Conseil d'État. Chacun aura saut de constater que le projet de loi du gouvernement a connu sur cette question extrêmement complexe de la simplification générale du droit appliquée aux contentieux des étrangers. Le Conseil d'État a bien voulu donner un quitus important au gouvernement. Toutes les mesures que nous proposons sont donc constitutionnelles, a priori. Et nous nous en félicitons parce que beaucoup d'interrogations existaient, et notamment, M. le Président, dans les propositions que vous avez formulées. J'en retiendrai facilement quatre très rapides. D'abord, la réforme du contentieux en tant que tel, le passage de 12 procédures à 4 procédures, c'est-à-dire la division par trois du nombre de procédures que peuvent utiliser les étrangers avant d'être expulsés du territoire national. Je rappelle que 50% du contentieux des tribunaux administratifs, c'est le droit des étrangers, 40% des cours à appel administratif. Notre droit administratif est complètement bouché, si j'ose dire, par ce contentieux, qui est désormais long, illisible, et qui détourne finalement l'efficacité de l'État. Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps lorsque un préfet prend un arrêté de reconduite à la frontière, le fameux EQTF, désormais bien connu, je crois, par une partie de nos compatriotes ? Des recours sans cesse peuvent être formulés. Je ne détaillerai pas ici les sujets. Je pense que vos rapporteurs le feront sans doute dans les discussions que nous aurons plus amplement. Et nous pouvons attendre parfois un an et demi, deux ans, avant d'avoir une réponse définitive qui valide la position de l'État. Elle est souvent validée à 70% des cas, ce qui est quand même plutôt des bonnes décisions, si j'ose dire, du point de vue de l'autorité préfectorale. Mais entre-temps, depuis deux ans que ces contentieux existent, l'étranger a pu soit trouver un travail de façon illégale et parfois de façon légale. Le ministre du Travail y reviendra, de notre propre incurie administrative ou de la part de personnes employeurs voyous. Il a pu se marier, avoir en tout cas des relations juridiques, on va dire, sur le territoire de la République, avoir des enfants, les inscrire à l'école. Et donc, au bout d'un moment, la vie privée et familiale fait que le temps a joué contre la décision originale de l'État. Et parce que nous n'avons pas été vite et parce que les contentieux sont trop nombreux, on en est à des situations improbables depuis de très nombreuses années, où l'État a finalement raison et peut expulser les personnes, même lorsqu'elle a laissé passer consulaire, mais ne peut finalement pas le faire, puisque le temps long a joué pour la vie privée et familiale de cette même personne. Donc, la réforme du contentieux est vraiment le nœud gordien pour être beaucoup plus rapide, pour réduire drastiquement les délais. Et c'est évidemment un point très important de ce projet de loi. L'extension, évidemment, à la vidéo audience est quelque chose d'extrêmement important aussi. Elle fait évidemment contestation de la part d'un certain nombre de personnes. Mais nous pensons que le droit s'est beaucoup numérisé et que ces vidéo audiences nous permettront également de traduire ces réductions drastiques des délais dans la réalité. La proposition du juge unique à la CNDA, qui permet d'être beaucoup plus efficace dans la rapidité des décisions prises par le juge de la Cour nationale de droit d'asile. Si nous avons, dans la loi Colomb, diminué à 4 mois, 4 mois et demi l'étude d'une demande d'asile, c'est désormais au moyen de 9 mois et parfois un an et demi, peut-être même plus, lorsque l'appel est formé devant la CNDA. Et donc, nous devons absolument drastiquement réduire, là aussi, ces recours pour pouvoir non pas juger sur le fond différemment. Il ne s'agit pas ici de proposer des critères différents pour l'asile constitutionnel, mais de pouvoir donner plus de moyens et une meilleure organisation pour juger plus rapidement, pour savoir si quelqu'un a le droit à l'asile en France. Dans ces cas-là, il faut qu'il le sache très vite, afin de protéger sa famille, notamment. Et s'il n'a pas le droit à l'asile en France, il faut qu'il le sache très vite, afin que nous puissions nous en séparer et l'expulser le plus rapidement possible, afin de ne pas créer de droits nouveaux qui permettraient d'avoir d'autres titres de séjour sur le territoire national. Et enfin, une mesure que je sais contester, mais qui nous paraît importante, et j'essaierai de pouvoir convaincre les sénateurs sur ce point, c'est la territorialisation de la CNDA. Son excessive centralisation pose évidemment aussi des problèmes de rapidité. En même temps que cette simplification générale du droit, ce qui ne relève pas du législatif, mais du réglementaire, je veux ici présenter devant le Sénat la réforme complète du réseau de nos préfectures, de leur façon de fonctionner, qui concentre leurs moyens beaucoup trop sur le suivi des titres de séjour déjà déposés, et qui embête énormément les étrangers, qui souvent ne posent strictement aucun problème à la République, deviennent parfois irréguliers du fait de notre propre incurie administrative, et donc les mettant ainsi dans des dispositions extrêmement délicates vis-à-vis de leur employeur, vis-à-vis de leur famille, et vis-à-vis évidemment du droit tout court, mais aussi empêche sans doute de voir soit les gros efforts d'intégration que l'État doit accompagner avec les moyens que nous allons lui octroyer, mais aussi de mieux vérifier le dossier des primo-arrivants, puisque aujourd'hui, si je devais résumer, nous passons beaucoup de temps à demander des documents administratifs à des gens qui, depuis de très nombreuses années, parfois des, je pense aux Chibani, qui ont 75, 80, 85, 90 ans, et qui ont demandé encore de venir en préfecture et déposer un dossier alors que ça fait 60 ans qu'ils sont sur le territoire national, nous avons parfois été décorés par d'autres pays parce qu'ils étaient courageux pendant nos guerres, et ne pas assez de temps pour vérifier le casier judiciaire ou la bonne intégration de la personne qui vient d'arriver sur le territoire national. J'aurai l'occasion de détailler cette réforme profonde du fonctionnement de nos préfectures, aidées par les moyens octroyés d'ailleurs par le projet de loi de finances que vous avez bien voulu adopter. Ça permettra, M. le Président, je sais que vous y êtes attachés, d'adopter, si le Sénat le souhaite, la fameuse mesure dite du 360 degrés, puisque ça nous permettra, évidemment, avec cette révolution des préfectures, de faire que quand quelqu'un déposera une demande, ce sera à l'État de vérifier l'intégralité des titres auxquels il a droit, de dire un non définitif pour tous les titres, bien sûr, et de ne pas avoir cette répétition de dossiers, plus des mesures de simplification dans le droit du travail que présentera le ministre du SOCT. Le deuxième point, après la simplification drastique du droit des étrangers, c'est le renforcement considérable des exigences d'intégration que demandons aux étrangers. Le gouvernement, de façon tout à fait réglementaire, depuis que je suis ministre de l'Intérieur, a considérablement augmenté les exigences pour devenir français, pour la naturalisation. D'ailleurs, je constate qu'il y a à peu près 30% de naturalisation donnée en moins en 5 ans. Notre pays, dans ce paradoxe un peu particulier, où il y a plus d'étrangers sur le sol national, d'où le texte que nous proposons, et moins de gens qui deviennent français. Pourquoi ? Parce que entretien d'assimilation, exigences du niveau linguistique, passage avec un entretien, parfois plusieurs entretiens devant les agents de préfecture, fait que moins de gens deviennent français, parce que les exigences sont beaucoup plus fortes que ce n'a été il y a encore 5 ou 10 ans. Il n'y a pas d'article sur le code de nationalité dans le projet que nous présentons. Il s'agit intégralement du droit des étrangers, et non pas de ceux qui pourraient devenir français. Mais nous souhaitons appliquer, puisque là c'est législatif, à ceux qui ont des titres de séjour sur le territoire national, qui pourraient en avoir les mêmes exigences, ou quasiment les mêmes exigences, par homothécie, que nous le demandons à ceux qui vont devenir français. Ça passe par 3 grands sujets. Le premier, c'est évidemment la langue. L'une des révolutions de ce projet de loi, c'est de passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultat, pour toute personne qui aura un titre de séjour, ou qui a déjà un titre de séjour, puisque ça concerne évidemment aussi le stock, pardon, de ce mauvais mot, des étrangers qui sont sur notre sol national. C'est-à-dire à peu près 300 000 titres par an. Pour toute personne qui a un titre de séjour, ou pourrait avoir un titre de séjour long sur le territoire national, donc pas un visa de court séjour pour les gens qui viendraient faire passer quelques jours de vacances, chacun l'aura compris, l'idée de ce projet de loi, c'est de conditionner l'octroi de ce titre de séjour à un critère supplémentaire, qui est la réussite d'un examen de français. Le ministre du Travail dira sans doute que déjà entre 20 et 25 % de personnes qui sont régulées sur le territoire national, comprennent extrêmement mal le français, ce qui évidemment empêche beaucoup le travail et beaucoup l'intégration. Mais cette exigence désormais de l'examen de réussite de français, c'est évidemment quelque chose qui contribuera très largement à répondre à la première question, quelle immigration voulons-nous ? Une immigration qui parle et qui comprenne notre langue. C'est évidemment une révolution aussi pour les services des préfectures. La deuxième exigence d'intégration, c'est une disposition qui est inspirée directement de la loi dite séparatisme, que la majorité sénatoriale a également votée, je l'en remercie, qui confine à effectivement demander à ce que les étrangers qui sont sur des titres de séjour longs, là aussi, il ne s'agit pas de regarder les gens qui ont un visage touristique, bien évidemment, mais des titres de séjour longs, un engagement de respect des valeurs de la République, son emblème, l'hymne national, le devise de la République, le caractère laïque de la République, la liberté religieuse et bien sûr, l'orientation sexuelle. Cette personne qui viendra sur notre sol devra signer son engagement à respecter ces principes de la République. Qu'est-ce que cela entraînerait ? S'il ne le signe pas, il n'aurait pas de titre de séjour. On peut imaginer que beaucoup d'entre eux le signent quand même. Cela entraînerait le fait que, par exemple, aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur ne peut pas retirer son titre de séjour à un homme qui refuse d'être soigné par une femme chez un médecin. Et demain, ce sera le cas si la disposition, évidemment, est adoptée par le Parlement. Il y a la poursuite pénale. C'était la loi dite séparatisme. Il y a le retrait administratif du titre de séjour. C'est le texte que je propose aujourd'hui. Et puis, il y a le troisième point sur l'intégration, qui est l'intégration par le travail. Mais je laisserai le ministre du Travail évidemment développer ce sujet. Je voudrais dire que pour être au rendez-vous des exigences d'intégration que nous demandons, vous avez voté une enveloppe extrêmement importante dans la loi de modernisation du ministère de l'Intérieur puisque vous avez augmenté de 25 % les crédits d'intégration. C'est la plus grande hausse des crédits d'intégration qu'a connue la République. 106 millions d'euros pour les trois prochaines années. Nous pensons que c'est suffisant pour être au rendez-vous de ces exigences. C'est évidemment extrêmement important de le souligner devant le Parlement. Après la simplification drastique du contentieux, après les exigences qui passent notamment par la langue et par les respects de la République des étrangers, je veux souligner le troisième point très important de ce projet de loi. C'est l'expulsion des étrangers menaçant l'ordre public. Pour faire très simple, c'est la fin de la double peine ou le rétablissement d'une certaine double peine comme vous le souhaitez et la lutte contre les filières d'immigration irrégulière. Si je commence par la filière d'immigration irrégulière, qu'est-ce qu'on essaie de faire dans ce projet de loi ? C'est donner les armes désormais au préfet, au ministère de l'Intérieur et à la justice de pouvoir lutter contre le continuum, pour utiliser un mot que chacun connaît ici, de l'immigration irrégulière organisée. Malheureusement, nous constatons qu'utilisant la misère des personnes, des femmes, d'enfants, de personnes étrangers, de toute nature, les passeurs sont de véritables criminels et sont responsables à la fois évidemment des situations d'immigration irrégulière que nous connaissons, mais aussi des drames qu'on a connus à Calais comme au large de l'Italie encore extrêmement récemment, je l'ai dit. D'abord, c'est un renforcement extrêmement fort des sanctions contre les patrons, les employeurs voyous qui embauchent les personnes irrégulières. Je laisserai le ministre du Travail l'évoquer. C'est ensuite notre propre incurie administrative qui est visée avec la fin notamment du statut d'entrepreneur que l'on peut créer même lorsqu'on n'a pas de papier en règle et qui crée, je crois que chacun le constate, des trappes nous-mêmes à emploi et donc à régularisation ou à nini, ni régularisable ni expulsable. Je laisserai également le ministre du Travail en parler. Ensuite, c'est une peine de prison extrêmement forte passant ainsi de délit à crime, le crime de passeur de 20 ans de prison pour ceux qui se rendent coupables de passage d'immigrés clandestins si évidemment cela entraîne la mort de ces personnes et de 15 ans si cela n'entraîne pas la mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le minimum des condamnations des passeurs que nous retrouvons et pour lesquels la police judiciaire et les polices internationales grâce à Europol font de magnifiques affaires ne sont pas à la hauteur du crime que nous constatons puisque c'est entre 1 et 7 ans selon les jugements des tribunaux. Le passage dans un crime dans le code pénal, on le doit aux gardes des Sceaux, je le remercie et je pense que ce sera une mesure extrêmement attendue par les polices judiciaires et par la police aux frontières. Et c'est également lutter contre les marchands de sommeil. Une disposition est extrêmement importante dans ce projet de loi. Je m'en ai fait l'écho médiatiquement. Aujourd'hui, il n'est pas reconnu comme une personne vulnérable l'étranger en situation irrégulière qui est embauché à un bail, un faux, évidemment, en tout cas pas au sens légal du terme chez un marchand de sommeil. Nous prévoyons ici évidemment la pénalisation, la délictualisation du marchand de sommeil qui donne ces logements et qui parfois pourrissent nos communes à ces personnes extrêmement vulnérables. L'étranger en situation irrégulière devient donc une personne vulnérable qui nous permet de lutter contre ceux qui souvent d'ailleurs dans les enquêtes de police sont montrés comme étant ceux qui tiennent parfois l'emploi, qui emploient ces personnes de manière irrégulière, mais aussi le logement créant ainsi d'énormes réseaux d'immigration irrégulière qui au fil du temps deviennent malheureusement des personnes qu'on ne peut plus expulser tant ils peuvent montrer qu'ils ont eu leur vie privée et familiale dans notre pays. Deuxième point après le continuum, il y a les frontières. Trois dispositions extrêmement fortes pour le renforcement de nos frontières, mesdames et messieurs les sénateurs. D'abord les moyens donnés à la police aux frontières désormais d'inspecter les véhicules qui ne peuvent pas le faire aux frontières. C'est absurde, mais c'est ainsi. Et donc c'est une disposition qui leur fait écho sans doute à une décision, monsieur le président de la commission des lois auxquelles vous êtes je crois un peu ému, celle du conseil constitutionnel sur le pouvoir des douaniers qui évidemment a été nous aidé dans les contrôles aux frontières. Nous proposons d'étendre ces pouvoirs législatifs de contrôle et d'inspection des véhicules à nos frontières par la police aux frontières. Le deuxième sujet là aussi qui parfois faisait polémique mais qui pour la première fois est mis dans un projet de loi c'est la coercition pour prendre les empreintes digitales des personnes qui ne veulent pas être prises en empreinte. On a pénalisé dans une loi précédente le fait que quelqu'un refusait de prendre ces empreintes mais désormais nous proposons dans un texte et pour la première fois dans l'histoire d'un texte sur l'immigration la coercition c'est-à-dire que les policiers pourront obliger les personnes ce qu'on appelle le paluchage à mettre leurs doigts évidemment sur le relevé de ces appareils. Et puis troisième sujet nous avons négocié précédemment dans les conseils européens un sujet très important qui s'appelle ETIAS c'est une traduction législative de décision européenne pour faire très vite nous allons mettre en place l'entrée sortie Schengen sur notre continent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que désormais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui tout citoyen de l'espace Schengen et tout étranger qui rentre dans l'espace Schengen aura une fiche biométrique dans l'ensemble des frontières aéroportuaires portuaires frontières tout court dans l'Europe ce qui nous permettra de suivre l'intégralité des personnes qui sont dans notre sol ça fait écho à ce que je disais en introduction de pouvoir regarder bien sûr leur identité connaître leur âge sans aucune contestation possible grâce à leur empreinte ne pas les confondre avec des faux documents et de pouvoir évidemment avoir une politique européenne de contrôle et donc une fois qu'on a fait l'entrée sortie Schengen six mois après nous pouvons faire ETIAS c'est quoi ETIAS c'est le fait que toutes les polices et gendarmeries européennes pourront sur leur contrôle de téléphone néo vous savez ce qu'ont les policiers et les gendarmes quand vous les voyez dans la rue pourront faire des vérifications d'identité de Schengen c'est à dire que personne ne pourra plus tricher sur son identité à partir du moment où nous aurons mis en place ce système ETIAS il nous faut une disposition législative pour le mettre en place évidemment ETIAS pour nous est important non seulement pour lutter contre l'immigration irrégulière pour pouvoir mieux expulser les personnes qui ne sont pas régulières mais aussi dans la lutte contre le terrorisme dans la perspective des Jeux olympiques de Paris enfin je terminerai sur la fin de la double peine les dispositions de l'article 9 et de l'article 10 avec une difficulté pour l'article 10 on y reviendra peut-être puisque le Conseil d'Etat a décidé de les disjoindre mais nous avons décidé de le remettre dans le texte pour que nous ayons ce débat ici devant le Sénat c'est de dire qu'il ne peut plus y avoir de protection pour les personnes qui commettent des crimes des délits extrêmement graves sur le sol de la République donc ce qui relève de 10 ans de prison ou 5 ans en récidive je dis bien ce qui relève et pas ce qui est condamné on aura sans doute un long débat sur ce sujet aujourd'hui 8 dispositions empêchent le ministre de l'Intérieur d'expulser ces personnes chacun se rappelle que c'est dans les années 2000 que la fin de la double peine a été mise en place et qui n'a été copiée par aucun pays européen et qui n'est ni conventionnel ni constitutionnel d'ailleurs le Conseil d'Etat l'a justement relevé si vous étiez marié avec un Français ou une Français si vous aviez des enfants en France bref si vous étiez arrivé en France avant l'âge de 13 ans et que vous commettiez les actes après l'âge de 18 ans il y avait un certain nombre de protections qui étaient prévues par la loi le ministre de l'Intérieur quand même vous auriez commis des crimes ignobles ne pouvait pas vous expulser parce que la vie privée et familiale était ainsi sauvegardée si j'ose dire ab initio nous proposons que nous fassions tomber l'intégralité de ces protections subsidiaires de ces protections d'ordre public et que désormais nous ne regardions pas la situation de la personne selon sa vie privée familiale mais que nous regardions le crime qu'elle a commis que nous puissions expulser ainsi ces personnes bien sûr elle pourra toujours avoir recours devant le juge qui pourra considérer que la décision administrative est exagérée mais je constate qu'on fait souvent dire au juge des choses qu'il ne dit pas vous savez que cette disposition n'est pas valable pour les actes qualifiés de terrorisme de séparatistes et le conseil d'état parfois on l'a vu dans l'affaire Écuissène donne raison au ministère de l'intérieur et la vie privée et familiale alors que cette personne par exemple avait eu 4 enfants nés en France qui s'étaient mariés en France que lui-même était né en France a quand même considéré évidemment que l'état avait raison de se défendre contre ce sinistre personnage et donc a autorisé son expulsion la fin de la fin de la double peine c'est évidemment une disposition extrêmement forte pour lutter contre les étrangers auteurs d'actes de délinquance extrêmement graves on pense au crime on pense bien évidemment aux atteintes aux policiers et aux gendarmes aux atteintes aux élus aux violences conjugales et au trafic de drogue demain ces personnes malgré leur statut personnel ne pourront pas revendiquer la protection de la vie privée et familiale devant le ministère de l'intérieur pour connaître leur expulsion ce qui sera une bonne chose voilà monsieur le président en quelques mots la présentation très succinct trop succinct des articles qui relèvent directement de ma compétence merci monsieur le ministre intérieur je vais vous donner la parole tout de suite monsieur le ministre du travail monsieur Dussop merci monsieur le président monsieur le ministre cher Gérald madame et monsieur le rapporteur mesdames et messieurs les sénateurs à mon tour en quelques mots de revenir sur les dispositions du projet de loi que nous vous présentons avec Gérald Darmanin pour ce qui concerne le travail et en particulier l'intégration par le travail et par la langue les dispositions que nous vous présentons s'appuient en réalité sur un constat et une conviction le constat est que le marché du travail tel que nous le connaissons en France ne propose pas une situation professionnelle satisfaisante aux étrangers qui sont présents sur notre territoire les chiffres le montrent l'illustrent depuis maintenant longtemps quel que soit le contexte économique en cas de récession comme en cas de croissance comme en cas de reprise le taux de chômage des personnes nées à l'étranger est en moyenne presque deux fois supérieur au taux de chômage des personnes nées en France même dans une période de création d'emplois importante comme celle que nous connaissons aujourd'hui et de tensions de recrutement lorsque le taux de chômage est à 7,2% pour le taux de chômage général et la population générale il est à 13% pour les personnes qui sont nées à l'étranger et donc présentes comme immigrées sur notre territoire c'est d'autant plus frappant que nous avons un système qui d'une part ne permet pas d'accompagner suffisamment vers l'emploi les étrangers en situation régulière sur notre territoire et qui dans le même temps maintient dans l'irrégularité maintient dans l'illégalité des hommes et des femmes qui depuis longtemps sont présents sur le territoire et travaillent très souvent de manière régulière mais j'aurai l'occasion d'y revenir cela aboutit à des situations souvent inextricables avec des entreprises qui comptent sur un certain nombre de salariés alors que leur présence sur le territoire est irrégulière quand bien même leur emploi est lui déclaré est tout à fait régulier et des situations qui lorsque la justice en est saisie amène à ces situations inextricables présentées par le ministre de l'Intérieur où l'expulsion est prononcée mais en réalité elle n'est pas possible pour des éléments relatifs à la vie privée familiale et à l'ancienneté de l'installation sur le territoire nous pensons que les principes de justice et les principes d'efficacité demandent et commandent si je puis dire d'apporter une réponse à cette difficulté la conviction après le constat c'est que l'intégration et la bonne intégration la meilleure intégration passe à la fois par le travail et par la longue par le travail parce que c'est évidemment un facteur d'autonomie d'émancipation et d'accès à la capacité des individus de construire et finalement de vivre sur le territoire de la manière la plus autonome possible et la longue pour cette capacité évidemment à s'intégrer à parler à partager et à communiquer avec toutes celles et ceux qui nous entourent c'est la raison pour laquelle nous souhaitons avec ce texte proposer des mesures qui permettent d'abord de favoriser l'intégration par le travail de favoriser l'apprentissage de la langue et d'en faire une des motivations en tout cas une obligation pour réussir ces parcours d'intégration c'est aussi la raison pour laquelle nous voulons que celles et ceux qui se prêtent délibérément au recrutement de personnes en situation irrégulière puissent être plus durement sanctionnées pour ce qui concerne l'intégration par le travail nous proposons donc de créer un nouveau titre de séjour temporaire relatif aux métiers en tension avec une volonté qui est que ce titre de séjour tel que prévu à l'article 3 puisse s'adresser à des salariés des secteurs les plus en tension en termes d'emploi pour faciliter l'intégration de ces travailleurs étrangers qui contribuent déjà le plus activement à soulager les tensions de recrutement et qui travaillent sur notre territoire il ne s'agit pas d'un titre de séjour pensé pour susciter la venue sur le territoire d'étrangers non communautaires et j'insiste d'ailleurs sur le caractère non communautaire puisque dès lors qu'on parle d'étrangers communautaires la liberté de circulation fait qu'ils ne sont pas concernés par les dispositions que nous vous présentons il s'agit d'un titre qui permet de régulariser la situation d'hommes et de femmes qui sont présents sur notre territoire depuis longtemps et qui travaillent très souvent d'ailleurs d'hommes et de femmes qui travaillent parce que au moment où ils ont signé un contrat de travail ils étaient en situation régulière et que leur titre de séjour n'a pas été renouvelé pour une raison ou pour une autre et nous traduisons cette intention de régulariser uniquement des personnes sur notre territoire qui travaillent et qui d'une certaine manière disent leur volonté d'intégration participent à leur intégration par le travail en précisant dans le projet de loi que nous vous présentons que cette éligibilité à ce nouveau titre de séjour sera conditionnée par une présence sur le territoire depuis au moins 3 ans et le fait d'avoir travaillé au moins 8 mois au cours des 24 derniers mois et donc nous sommes véritablement dans une logique de critères pour faire en sorte que ces travailleurs ne restent pas sans droit ni au séjour ni au travail et puissent ainsi voir leur situation régularisée afin que là aussi il y a de la sécurité juridique tant pour eux que pour leur employeur pour définir les secteurs en tension nous souhaitons nous appuyer sur la liste des métiers en tension qui existent déjà qui répertorie dans l'état du droit les métiers où il est possible de recruter de la main d'oeuvre étrangère non communautaire sans opposabilité de l'administration aujourd'hui lorsqu'un employeur souhaite recruter un salarié étranger non communautaire il est tenu de demander préalablement à la signature du contrat de travail une autorisation administrative de signer ce contrat de travail qui conditionne d'ailleurs l'accès à un visa ou l'autorisation d'entrée sur le territoire la liste des métiers en tension telle qu'elle existe telle qu'elle a été réactualisée il y a encore quelques années permet aux employeurs qui recrutent des étrangers non communautaires de s'affranchir de cette autorisation administrative dès lors qu'ils recrutent sur un poste répertorié comme étant particulièrement en tension nous souhaitons donc utiliser cette liste pour permettre d'intégrer plus rapidement des travailleurs étrangers déjà sur le territoire et non pas en recrutement et qui exercent donc dans ces métiers les plus en tension cette liste doit être révisée de nombreuses organisations professionnelles nous ont dit notamment dans le secteur de la restauration dans le secteur de l'entretien des bâtiments et des locaux l'inadéquation entre la liste et la situation du marché du travail telle que nous la connaissons aujourd'hui il y a par exemple dans le secteur de la restauration le métier de comité de cuisine qui n'apparaît pas dans la liste comme étant en tension de la même manière que les agents d'entretien des bâtiments hommes et femmes de ménage n'apparaissent pas dans la liste des métiers en tension alors que nous savons que la part des étrangers non communautaires à exercer dans ces métiers est particulièrement importante cette liste doit faire donc l'objet d'une révision cette révision est engadrée par un certain nombre de critères notamment statistiques et prend une dimension régionale puisque la liste est souvent présentée comme une liste nationale et en réalité elle connaît des déclinaisons régionales pour être la plus adaptée possible aux besoins de l'économie à l'échelle de territoires régionaux qui d'après la jurisprudence sont suffisamment larges pour éviter de créer des phénomènes de discrimination si des territoires plus étroits plus réduits étaient retenus cette procédure que nous voulons créer vient en réalité après une première expérience que nous connaissons celle de la circulaire dite valse qui prévoit des admissions exceptionnelles au séjour admission exceptionnelle au séjour qui pour une part importante sont des admissions motivées par des motifs familiaux sociaux privés et pour une part moins importante et même minoritaire pour des motifs économiques bon an mal an si vous me permettez cette expression ce sont à peu près 7000 admissions exceptionnelles au séjour qui sont prononcées au titre de la circulaire valse pour des motifs professionnels ou économiques et nous pensons même s'il est toujours difficile de prévoir le rythme auquel des régularisations de situations déjà existantes pourraient intervenir que c'est certainement un chiffre autour duquel nous pourrions aboutir dans le cadre de la mise en oeuvre de cet article 3 cette circulaire valse présente deux difficultés d'abord une application hétérogène sur le territoire puisque renvoyé à une forme de pouvoir discrétionnaire des autorités préfectorales et une autre difficulté qui implique que l'employeur se déclare et accompagne la régularisation il y a deux limites qui sont créées par cette obligation de participation de l'employeur la première est qu'il existe légitimement des employeurs qui craignent cette exposition puisqu'ils doivent dire à un moment que tel ou tel de leurs salariés est en situation irrégulière sur le territoire et ce n'est pas forcément une démarche facile il y a une autre limite qui est heureusement plus minoritaire mais qui est beaucoup plus grave qui consiste à ce que des employeurs le ministre de l'Intérieur qui les qualifie tout à l'heure à raison d'employeurs voyous trouvent tout à fait confortable et tout à fait positif pour eux de pouvoir s'appuyer sur des salariés en situation irrégulière parce que ça crée un rapport de dépendance et évidemment cela change le lien du contrat tel que défini par le contrat de travail nous souhaitons donc avec ce nouveau titre les étrangers en situation irrégulière mais exerçant une activité depuis plusieurs mois et étant présents sur le territoire depuis plusieurs années activité régulière puissent solliciter eux-mêmes leur régularisation évidemment si nous nous contentions de créer un titre de un an renouvelable aux mêmes conditions nous ne ferions que repousser le problème d'une certaine manière et nous prévoyons que les étrangers concernés puissent par exemple s'ils sont signataires d'un CDI à terme demander l'accès à une carte de séjour pluriannuelle mais dans ce cas-là cet accès à une carte de séjour pluriannuelle serait soumis aux mêmes critères que ceux exposés par le ministre de l'Intérieur notamment en matière de maîtrise de la langue ou d'engagement sur les valeurs républicaines je sais que cette disposition suscite des interrogations elle suscite des attentes notamment dans les secteurs économiques les plus concernés les fédérations professionnelles les plus concernées mais comme elle suscite des interrogations il nous paraît important à la fois d'en débattre mais aussi de prévoir que le Parlement puisse après une première période de mise en oeuvre de cette réforme évaluer son effet et décider ou non de sa reconduction c'est la raison pour laquelle le texte que nous vous présentons prévoit une clause de revoyure au 31 décembre 2026 pour que sur la base de cette évaluation le Parlement puisse décider si ce nouveau titre de séjour doit être pérennisé ou non lorsqu'on souhaite finalement sécuriser la présence de travailleurs sur le territoire cela implique un corollaire qui est d'empêcher que de telles situations puissent se reproduire et en particulier ces situations sont tout à fait délibérées je pense aux employeurs qui délibérément ont recours à des personnes en situation irrégulière à la fois pour des activités professionnelles régulières et parfois pour des activités professionnelles non régulières lorsqu'il y a des activités professionnelles non régulières exercées par des situations des personnes en situation irrégulière cela mérite évidemment les sanctions les plus fortes et c'est la raison pour laquelle nous maintenons bien évidemment les sanctions pénales telles qu'elles sont prévues et qui viennent sanctionner les situations les plus graves et les délits les plus graves nous souhaitons cependant que les employeurs qui délibérément recrutent des personnes en situation irrégulière même si c'est pour exercer une activité régulière puissent être sanctionnées plus rapidement les procédures pénales que j'ai évoquées sont souvent assorties de sanctions lourdes mais elles sont longues et donc nous souhaitons pouvoir créer une amende administrative à la main des autorités administratives et donc préfectorales pour sanctionner à hauteur de 4000 euros par salarié étranger employé illégalement les employeurs qui délibérément ont recours à de la main d'oeuvre en situation irrégulière l'avantage d'une sanction administrative c'est sa rapidité et la possibilité d'infliger une sanction dans un moment suffisamment rapproché du moment où l'infraction est constatée alors que les sanctions pénales qui sont plus lourdes viennent évidemment avec beaucoup plus de temps nous souhaitons aussi le ministre de l'Intérieur l'a dit empêcher la création en tout cas l'apparition de situations dans lesquelles des personnes en situation irrégulière sur le territoire créent eux-mêmes une activité économique une activité professionnelle de manière régulière je pense à la création d'entreprises individuelles l'accès au statut d'entreprises individuelles comme à l'accès au statut d'auto-entrepreneurs aujourd'hui nous devons renforcer les conditions pour accéder à ce statut d'entreprises individuelles ou d'auto-entrepreneurs et nous prévoyons dans l'article 5 de conditionner cet accès aux personnes en situation régulière sur le territoire et donc d'obliger à la présentation d'un titre de séjour régulier sur le territoire pour pouvoir ainsi créer une entreprise individuelle ou accéder au statut d'auto-entrepreneurs aujourd'hui ce n'est pas le cas ce n'est pas suffisamment encadré et c'est ainsi que très régulièrement les plateformes puisque nous renvoyons souvent au travail de plateforme en la matière sont contraintes de déconnecter un certain nombre de profils dès lors qu'elles constatent que celui ou celle qui est derrière le profil d'auto-entrepreneur est en réalité en situation irrégulière il y a un certain nombre d'autres mesures que nous vous proposons de prendre pour faciliter l'intégration par le travail et lever un certain nombre de contraintes je pense notamment à l'article 4 qui a comme objectif de faciliter l'accès au travail d'un certain nombre d'une partie des demandeurs d'asile je m'explique en un mot lorsque vous êtes demandeur d'asile vous n'avez pas le droit d'exercer une activité professionnelle sauf au bout de 6 mois ou après 6 mois à passer sur le territoire si la demande d'asile n'a pas été instruite de manière définitive vous pouvez solliciter une dérogation et obtenir le droit de travail et ensuite si vous êtes reconnu et si votre demande d'asile aboutit vous avez évidemment le droit au travail nous proposons que chaque année un arrêté du ministre de l'Intérieur puisse déterminer la liste des pays pour lesquels les taux d'admission sont les plus élevés et permettre pour ces seuls pays la possibilité de travailler pour les demandeurs d'asile le fait de renvoyer cette définition de liste à un arrêté elle mérite de la souplesse tout à l'heure le ministre de l'Intérieur l'a dit la liste des pays pour lesquels les taux d'acceptation des demandes d'asile sont les plus élevés est une liste qui varie extrêmement vite au gré des évolutions géopolitiques et donc il faut pouvoir modifier cette liste aussi rapidement que varient les taux d'admission de manière à être efficace et ne pas créer un flux que nous ne saurions maîtriser la deuxième chose que nous voulons faire en termes de levée de contraintes ne concerne pas des personnes présentes sur le territoire mais des personnes qui aujourd'hui souhaitent venir travailler en France dans le cadre de ce que nous appelons le passeport talent nous souhaitons modifier le passeport talent qui existe aujourd'hui qui est organisé en 11 catégories en regroupant les catégories pour lui donner plus de lisibilité parler de cartes de séjour talent et permettre la venue sur le territoire de personnes extrêmement compétentes formées avec des projets d'investissement et qui répondent à des besoins de notre économie et des besoins en termes d'attractivité et nous souhaitons par ailleurs créer une carte spécifique pour les talents dans le domaine des professions médicales notamment les médecins les pharmaciens les chirurgiens dentistes avec des procédures d'admission particulières des délais particuliers mais aussi bien évidemment la vérification de toutes les équivalences pour permettre de garantir la qualité des soins je termine par un point sur la question de l'intégration par l'apprentissage de la langue nous l'avons dit et le ministre de l'Intérieur l'a dit aussi nous souhaitons relever le niveau d'exigence en termes linguistiques pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle à l'instar de ce qui existe pour obtenir une carte de résidence c'est une nouvelle exigence qui est fixée à l'article 1 de même qu'il est prévu à l'article 2 que nous permettions que nous puissions permettre aux travailleurs étrangers qui demandent la possibilité d'obtenir une carte de séjour pluriannuelle de se former aux français c'est la raison pour laquelle en plus des dispositions d'insertion d'intégration de formation aux français telles que prévues par la LOPMI et qui ont été évoquées dans le propos de Gérald Darmanin nous prévoyons que cet article 2 autorise le gouvernement à prendre un décret après une concertation interprofessionnelle pour dire quel nombre d'heures de formation aux français pourraient être effectuées sur le temps de travail en réalité ce à quoi nous voulons apporter une réponse c'est la situation d'hommes et de femmes qui travaillent souvent dans des secteurs en tension et avec des rythmes des horaires parfois compliqués dans le domaine de la restauration dans le domaine de l'entretien et pour qui il est extrêmement compliqué de cumuler sur la même journée sur la même semaine à la fois leur activité professionnelle avec le fait d'assister aux cours nécessaires de français pour obtenir le niveau demandé désormais qui sera demandé désormais pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle et donc nous prévoyons qu'il puisse ainsi se voir libérer du temps pour participer à ces formations et ainsi satisfaire à cette nouvelle obligation et cette nouvelle exigence que nous donnons voilà monsieur le président les différents points qui concernent l'intégration par le travail et par la langue que contient ce projet de loi merci monsieur le ministre merci messieurs les ministres je vais maintenant donner la parole à nos rapporteurs puis ensuite d'autres collègues qui sont déjà inscrits pour des prises de parole madame Jourdat merci monsieur le président nous allons peut-être poser nos questions en une seule fois si je puis dire monsieur Bonnecarère et moi-même ce qui permettra à messieurs les ministres de nous répondre première question qui a trait aux articles 1 et 2 donc qui s'adresse à vous monsieur Dussop sur le niveau de langue dont vous indiquez que vous avez rehaussé le niveau d'exigence il faut dire qu'il n'y en avait pas pour l'instant si ce n'est le fait d'assister à la formation aujourd'hui vous prévoyez qu'un niveau de langue doit être atteint pour pouvoir se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle mais vous n'indiquez jamais dans la loi quel est le niveau de langue alors je sais que il peut nous être répondu que c'est réglementaire nous nous estimons que c'est législatif et c'est toujours assez difficile mais c'est souvent le cas dans ce texte de prendre une décision sans savoir véritablement quelle est la demande qui va être formulée donc pouvez-vous nous dire quel est le niveau de langue qui est envisagé dans le cas de l'étude d'impact vous aviez indiqué qu'il était déjà envisagé de rehausser le niveau de langue pour l'acquisition de la nationalité française il n'en a rien été pour l'instant qu'en est-il exactement de ce projet donc quel va être le niveau de langue qui va être exigé par ailleurs vous l'avez indiqué à l'instant dans l'article 2 les employeurs sont mis à contribution pour pouvoir permettre à l'étranger qui travaille d'acquérir ce niveau de langue par des mesures de contraintes qui sont beaucoup plus fortes que dans la formation professionnelle habituelle que répondez-vous à ceux qui disent que ce n'est pas aux employeurs de faire les frais en quelque sorte de la politique migratoire de la France Merci Madame Jourdain Monsieur Philippe Bonnecarrère Votre question a été posée à Monsieur Dussop Alors je vais aller vers Monsieur Darmenin pour faire et puis après je reviendrai avec Monsieur Dussop bien sûr avec l'article 3 il s'en doute Une question à Monsieur Darmenin sur la réforme du contentieux des étrangers Vous avez avec habileté habileté traditionnelle fait référence au travail Stal et au rapport de notre président Monsieur Buffet Pourtant la proposition législative que vous nous faites sur ce sujet ne correspond pas à la proposition Stal-Buffet La proposition Stal-Buffet c'était un critère d'urgence on est sur une procédure d'urgence cher tribunal administratif tu juges très rapidement on est sur une procédure normale tu as un délai plus classique pour apprécier pour ne pas être mis en tension Ce n'est pas exactement ce que vous avez souhaité faire j'ai toujours une procédure normale j'ai toujours deux procédures d'urgence une procédure que j'appellerai avec acidiation résidence et l'autre placement en CRA où vous avez des niveaux de délais qui sont un petit peu différents mais je ne fais pas je ne vais pas rentrer dans trop de détails et vous créez une nouvelle procédure qui manifestement dans votre esprit a vocation à être à la procédure majoritaire où vous dites à un étranger mon cher monsieur ou ma chère madame je vous demande de quitter le territoire immédiatement il n'y a pas de délai et donc dans ce cadre vous demandez au tribunal administratif de juger dans le cadre d'un délai rapide mais vous n'avez pris ni mesures d'assignation résidence ni mesures de placement en CRA ce qui nous laisse à penser que vous allez mettre en tension les tribunaux administratifs pour des situations qui ont en réalité peu de chances de conduire à un éloignement ou un éloignement rapide puisque ce sont par définition des situations où je n'ai ni assignation résidence ni éloignement donc ma question est la suivante pourquoi n'avez-vous pas purement et simplement suivi les préconisations STAL-Buffet ou Buffet-STAL et pourquoi vous créez cette procédure intermédiaire dont on voit bien l'intérêt dans votre esprit d'accélérer la procédure mais vous demandez au tribunal administratif d'aller vite pour régler des situations dont tout laisse penser qu'elles ne feront pas l'objet d'un éloignement rapide il nous semble y avoir une contradiction vous comprenez à travers mes propos que nous avons un faible pour la proposition STAL-Buffet mais nous écouterons volontiers votre argumentation pour ne pas l'avoir suivi merci encore une question Mme Jourdain puis on parle au ministre à M. Boncarère non on prenait au global et puis on fera une réponse on va si vous voulez bien on va poser les questions des rapporteurs et ensuite nous tairons pour un moment une question qui s'adresse sans doute à M. le ministre de l'Intérieur vous avez indiqué tout à l'heure que dans les articles 9 et 10 pour les résumer sans entrer dans le détail technique il s'agissait de lever les protections qui aujourd'hui s'appliquaient à des étrangers qui ont commis des faits qui troublent l'ordre public pour prendre un terme très générique même si ce n'est pas exactement ce qui a été écrit mais c'est le sens général si nous combinons ces dispositions avec l'instruction du 3 août dernier par laquelle vous indiquez à vos services que vous souhaitez que soit placé en centre de rétention administrative donc ensuite éloigné ou expulsé des personnes qui sont effectivement celles qui causent le plus de troubles à l'ordre public ça dessine un paysage qui n'est pas très clairement indiqué dans le texte mais qui je crois ressort du travail d'audition notamment que nous avons pu faire qui est qu'aujourd'hui on va prioriser l'expulsion et l'éloignement des personnes qui sont celles qui troublent l'ordre public en France que faisons-nous des autres c'est-à-dire celles qui sont en situation irrégulière et qui font obsy l'objet de décisions d'éloignement et dans la droite de ligne de cette question l'article 12 prévoit qu'on ne pourra plus passer en centre de rétention administrative les mineurs de 16 ans comment assurer l'éloignement des familles si on ne peut plus passer en centre de rétention administrative les mineurs et pourquoi s'être restreint au centre de rétention administrative et pas aux locaux de rétention administrative aux zones d'attente qui sont aussi des lieux où on retient des mineurs merci monsieur Mankarer deux questions également réparties équitablement une pour monsieur Dussopt une pour monsieur Darmanin pour monsieur Darmanin je souhaiterais monsieur le ministre de l'intérieur vous interroger sur la pertinence ou pas de venir vous aider sur la question des laissés-passés consulaires et notre idée serait de raisonner quant au fait que l'immigration n'est pas un sujet de la France mais un sujet de la France et des pays sources et le Sénat avait vu monsieur le ministre avec une certaine satisfaction notre pays mener une politique de réduction des visas en disant en termes de réciprocité aux pays concernés cher ami soyez un petit peu plus attentifs aux demandes de laisser passer consulaires que vous ne le faites actuellement nous avons vu que cette politique de réduction du nombre de visas avait été abandonnée nous n'avons pas constaté cependant dans nos visites dans les préfectures une grande amélioration de l'obtention de laisser passer consulaires peut-être très très à la marche concernant l'Algérie mais c'est vraiment à la marche et donc nous nous posons la question de savoir si nous vous rendrions service si nous avions l'idée d'un amendement qui quelque part conduirait le Parlement à donner une orientation on pourrait même être quelquefois un peu plus prescritif quant au nombre de visas quant au nombre de types de séjours qui pourraient être autorisés chaque année dans notre pays et donc en d'autres termes est-ce qu'une telle position du Parlement définissant un chiffre annuel vous rendrait service dans la négociation amicale mais dont on imagine qu'il y a aussi une part de rapport de force assez importante et c'est ce rapport de force qu'on aimerait vous aider à créer à travers un tel système monsieur Dussopt vous vous doutez qu'on ne peut pas échapper monsieur le ministre pardon excusez-moi la familiarité de mon propos monsieur le ministre on ne peut pas échapper à l'article 3 et nous avons un peu de mal à comprendre où vous voulez aller si vous voulez aller à une régularisation de la situation de gens qui travaillent dans notre pays qui sont là depuis assez longtemps et qui sont placés dans une situation d'illégalité ou de clandestinité on peut comprendre votre souhait de voir la société française regarder les réalités en face et régulariser si tel est le cas quel est l'intérêt des mesures successives de sanctions que vous proposez aux employeurs puisque vous dites à un employeur si on régularise ton salarié qui est donc dans une situation d'illégalité etc on te garantit un contrôle et tu auras une sanction pénale peut-être probablement tu auras une amende au FI on te rajoute une amende administrative et on va lui épargner éventuellement la fermeture administrative on voit bien qu'il y a une contradiction dans le texte entre votre souhait de régularisation et les différentes sanctions en d'autres termes s'il doit y avoir régularisation il faut à ce moment-là l'assumer avec une amnistie à l'égard de l'employeur du style mon cher employeur vous régularisez vous offrez un contrat dur indéterminé à votre salarié à des conditions normales et il n'y a pas de sanctions pénales ce qui est une manière de vous dire et de dire aussi à mes collègues qu'en l'état actuel du texte nous ne pensons pas qu'il y aura énormément de demandes d'application de cet article 3 si par contre je ne suis pas convaincu par cette idée directrice que la régularisation est une bonne chose et si je pense deux choses si je pense que vous faites courir un risque à notre pays en termes d'appel d'air ou si je pense que vous faites courir un autre risque au pays en termes de trappe à bas salaire je vais vous demander d'aller un petit peu plus loin si je pense qu'il y a un risque d'appel d'air je peux le combler en vous disant on va limiter le nombre annuellement en avis il n'y en aura encore une fois pas énormément il n'y a donc pas de difficulté à fixer un objectif il n'y a pas de problème d'inconstitutionnalité on est en matière professionnelle donc je peux traiter par le nombre que pensez-vous d'une telle hypothèse je peux également traiter par la réduction du délai parce qu'il y a quand même une curiosité dans l'état actuel de l'article 3 c'est que vous proposez jusqu'au 31 décembre 2026 alors que nous parlons d'une régularisation si vous me permettez la formule de stock si je fais une régularisation je la fais à un moment donné là si j'étais malicieux ce que je ne suis pas monsieur le ministre et si j'étais passeur je pourrais interpréter la disposition vous avez jusqu'au 31 décembre 2026 je ferai mon petit calcul le texte me donne la possibilité de demander ma régularisation au bout de 3 ans si je me dépêche de faire venir mes excellents clients de tel ou tel pays d'ici le 31 décembre 2023 2024 2025 2026 ils seront dans les temps pour demander la régularisation je me pose donc la question de comment je voudrais vous pousser un peu dans vos retranchements pour nous dire comment éviter ce risque d'appel d'air et si je crains ce qui serait plutôt mon analyse monsieur le ministre pour tout vous dire si je crains l'attrape à bas salaire j'ai deux sujets qui nous mettent vraiment mal à l'aise sur la rédaction article de l'article 3 le fond du sujet c'est que vous demandez à traiter une question économique celle des métiers en tension par une disposition régalienne si l'année qui est un texte en matière d'immigration traiter de l'économie par un texte régalien ça va pas très bien ensemble et donc on voit bien qu'il nous manque une articulation par rapport à la négociation collective si demain on veut que nos concitoyens aillent vers des emplois qui n'ont pas trop envie d'occuper actuellement et qu'il y ait moins d'étrangers pour l'occuper on voit bien qu'il y a des problèmes de formation on voit bien qu'il y a des problèmes de rémunération donc si dans cet article 3 on avait un lien avec la négociation collective et avec donc la responsabilité conjointe entre les employeurs les salariés et la société j'avoue que je serai plus à l'aise et dernier élément et j'arrête dans l'exercice tendant à vous changer si vous me permettez cette formule sur cet article 3 c'est encore plus bizarre pour des gens qui comme moi craignent un peu cette trappe à bas salaire que vous créez un nouveau titre de séjour bon ça c'est encore un autre sujet mais vous créez un titre de séjour métier en tension qui va être opposable c'est à dire que si je suis en situation irrégularité je vais et j'estime pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 3 je vais pouvoir s'agissant d'une disposition de pain droit je vais pouvoir saisir le juge administratif de ma demande de régularisation et on va faire du juge administratif là où c'était le préfet avec les circulaires valse on va dans une situation où le juge administratif va devenir le juge de cette régulation économique vous m'accorderez qu'il n'est pas vraiment quand même outillé pour cet élément donc que je regarde l'article 3 en résumé excusez-moi d'avoir été un petit peu long mais c'est encore une fois pour vous pousser un peu dans vos retranchements si je suis favorable à la régularisation je n'ai pas satisfaction dans l'article 3 si je crains l'appel d'air je ne suis pas plus satisfait si je crains l'attrape à bas salaire je n'ai pas ma réponse dans l'actuel du texte donc c'est une disposition qui me paraît est perfectible et auriez-vous des propositions pour tenir compte de ces différents points de vue dont je peux imaginer que vous les retrouverez à un moment donné dans les débats devant le Sénat merci merci monsieur le rapporteur je vais donner la parole au ministre je voudrais indiquer à tout le monde qu'on a encore à peu près une heure d'horloge il y a déjà 5 collègues qui sont inscrits pour prendre la parole il y en a sans doute d'autres donc voilà c'est pour vous dire à peu près le temps dont nous disposons bien monsieur Darmanin un encouragement à la concision monsieur le président je vais essayer d'être concis mais de répondre évidemment aux interrogations de nos rapporteurs peut-être avec l'autorisation du ministre du Sop sur la première partie de la première question de madame Jourdat sur le niveau de langue moi je n'ai rien contre le fait que ce soit législatif donc qui peut le plus peut le moins on verra ce que dira le conseil constitutionnel mais en tout cas vous ne trouverez pas de points de bloquant de la part du gouvernement donc je n'ai rien au fait que ce soit à mettre effectivement dans la loi moi je pencherai pour le niveau de langue le plus important l'A2 madame la sénatrice à condition que nous conditionnons un A2 oral parce que je pense que ce serait pour le coup très demandé aux étrangers qui arrivent sur notre sol de pouvoir écrire l'A2 en français je pense qu'il n'est pas tout à fait certain d'ailleurs que l'ensemble des personnes qui ont déjà des titres de séjour ou sont eux-mêmes français sachent parfaitement répondre à cette interrogation de l'A2 à l'écrit mais l'A2 à l'oral je pense que c'est un niveau d'exigence quand même important voire très important je ne suis pas là pour rentrer dans le débat entre l'ALR monsieur le sénateur de Bresse la question du A2 à l'oral moi je pense que c'est un niveau d'exigence important ce qui veut donc aussi dire que les moyens de l'état doivent être mobilisés pour permettre aux gens de passer cet examen mais encore une fois je n'ai rien contre le fait que vous proposiez par principe le fait qu'il puisse être législatif sur l'assimilation et le parallèle que vous avez fait madame la sénatrice je pense qu'il n'est pas tout à fait juste si je puis me permettre certes dans l'assimilation il y a aussi la langue pour devenir français mais il y a beaucoup d'examens il y a un examen plus complet sur les valeurs de la république qu'on ne demande pas à l'étranger qui aurait une carte pure annuelle par exemple vous savez qu'on demande aujourd'hui qui est Jeanne d'Arc qui est Napoléon citer cinq ministres du gouvernement pas sûr que tous les français sachent absolument répondre à la question du ministre de Brest et par exemple citer trois plats français donc les entretiens d'assimilation se reposent sur d'autres choses que sur la langue bien sûr mais je comprends votre demande et je n'y vois pas d'inconvénient sur le deuxième point sur la procédure évoquée par monsieur Bonnecarrière je ne partage pas votre opinion sauf à évidemment et sans vexer le président Buffet bien sûr bien sûr le président Buffet et la commission ainsi que ce qu'avait évoqué Stel repris par le président Lasser c'était on passe de douze procédures à trois et en gros votre question revient à dire pourquoi vous faites de douze à quatre si j'ai bien compris votre demande bon nous on crée une quatrième procédure justement pour je fais le lien avec madame la question suivante de madame Jourdat pour l'ordre public et on dit que justement il faut réduire pour un certain nombre de cas qui ne me paraissent pas contrairement à ce que vous dites majoritaire monsieur le sénateur mais on doit pouvoir réduire le délai de présence sur le sein national de ces personnes qui ont un OQTF pour appliquer cet OQTF parce que justement nous avons laissé passer consulaire d'ailleurs vous constatez que le projet du gouvernement c'était 48 heures et après discussion avec le conseil d'état qui n'a pas trouvé que notre quatrième procédure était inimaginable dans le droit nous a dit plutôt 72 heures et nous pensons au contraire que nous allons fluidifier cette partie particulière des étrangers qui doivent être expulsés parce qu'ils proposent une menace à l'ordre public particulier et qu'un certain nombre de personnes ne passent pas par le CRAS ne passent pas par le LRA ne passent pas par la signation de résidence pour être expulsés fort heureusement nous arrivons à expulser un certain nombre d'étrangers avec certains types de nationalités dans certains cas bien sûr c'est pas le cas général si j'ose dire directement une fois que le QTF a été notifié et aujourd'hui il y a beaucoup d'étrangers qui soit ne font pas le recours et donc vous aurez compris aussi que l'implicite c'était la réduction du délai c'était pour éviter évidemment d'avoir un trop laps de temps de recours qui nous permet malheureusement de ne pas pouvoir expulser les personnes il y a aussi ça dans la non-exécution des EQTF mais aussi d'être pour bien signaler au tribunal administratif que notre demande est expresse par définition et qu'elle est prioritaire la difficulté d'aujourd'hui mais je pense que chacun le constate c'est que le tribunal administratif le juge administratif il ne sait plus très bien ce qui relève du prioritaire et pas du prioritaire dans la base du compte en ce qui lui arrive donc on a essayé de lui classifier ce qui du point de vue de l'intérêt public au nom du gouvernement et du législateur si vous l'adoptez relève de la priorité et donc moi je tiens à ma quatrième procédure on aura l'occasion d'en reparler je voudrais dire ici et sortirai évidemment les compétences aux législateurs que vous êtes que ça a été le fruit d'un très long travail de discussion avec le Conseil d'Etat puisque dans ce texte particulier chacun concentra que le Conseil d'Etat est à la fois bien sûr le juge du droit tel que nous le proposons mais aussi un peu intéressé à l'affaire voilà certains pourraient dire d'ailleurs qu'il se juge lui-même en jugeant le texte que nous proposons c'est pour ça que je n'étais pas tout à fait d'accord avec le fait qu'un certain nombre de dispositions comme la territorialisation de la CNDA ne méritait pas d'être législative parce que je considère personnellement que si nous prenons des décrets au Conseil d'Etat il y a un petit conflit d'intérêts dans notre histoire mais on aura l'occasion d'en reparler sans doute dans nos débats donc moi je tiens à ces 4ème procédures j'espère dans les débats et dans vos éditions démontrer son intérêt sur Madame Jondin me dit bon alors voilà vous priorisez les personnes dangereuses pour le bien public vous rétablissez à double peine mais du coup comment on fait avec tous les autres puisque grosso modo vous mettez ceux-là en CRA et pas les autres alors la difficulté qu'elle mise à l'intérieur et surtout dans ce qui est arrivé il y a 2 ans et demi c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de place de CRA pour 2 grandes raisons la première c'est qu'il n'y en a structurellement pas beaucoup en France alors comparativement à d'autres pays européens il y en a beaucoup mais comparativement sans doute à la petite d'expulsion qu'on souhaiterait avoir il n'y en a pas assez et puis deuxièmement je suis arrivé au ministère de l'Intérieur au moment du Covid où les restrictions sanitaires s'appliquaient également bien sûr aux places de CRA puis troisièmement répondant à votre question ainsi pour les mineurs qu'est-ce qui prend de la place dans les CRA également et pour d'autres raisons je pourrais évoquer pourquoi il faudrait supprimer en effet la présence des personnes de moins de 16 ans dans les centres de réattention administratives ce n'est pas nécessaire me semble-t-il pour une politique migratoire efficace parce qu'il y a des lieux familles et ces lieux familles ils prennent des places que pourraient être libérées largement pour les délinquants étrangers qui sont à 98% des hommes je suis obligé de le constater avec vous donc le ministre intérieur il n'avait pas cette place structurellement pas cette place à cause du Covid et par ailleurs des lieux familles où il n'y a personne ou pas grand monde puisque je pourrais dire les chiffres madame la sénatrice en 2022 il y a eu 107 mineurs en métropole donc la question qui se pose c'est Mayotte on pourra en reparler évidemment si vous le souhaitez mais en métropole en fait on a une politique migratoire sans mettre des mineurs dans les centres de réattention administratifs bien évidemment j'en ai reparlé donc d'abord qu'est-ce qu'on essaye de faire d'abord on essaye de dire parmi les priorités parce que quand il y a des difficultés on essaye de faire des priorités moi je pense qu'il vaut mieux concentrer nos moyens pour expulser des étrangers qui sont en situation irrégulière qui sont délinquants que l'étranger en situation irrégulière qui n'est pas délinquant d'ailleurs je ne vais pas faire ici une revue de détails mais je reçois énormément de lettres de tous bords politiques pour me dire moi je connais un jeune Malien de 19 ans qui est formidable dans ma boulangerie il faut vraiment le régulariser ou j'ai une infirmière cette infirmière elle est formidable il faut le régulariser alors je constate qu'il y a souvent des différences entre la position qu'on a en général sur les étrangers et les interventions individuelles de chacune et de chacun j'ai été parlementaire j'ai moi-même péché un maximum et un coup de pas enfin je suis bien obligé de le constater et rarement vous m'écrivez pour me dire je connais un étranger délinquant très bien il faut me le régulariser en général vous ne m'écrivez pas sur ce point et donc je me dis tiens peut-être que dans la liste des personnes que je dois expulser en premier devant les difficultés évidemment d'expulser des étrangers notamment dans le cadre du Covid je me suis dit on va d'abord expulser les étrangers en situation irrégulière qui sont délinquants alors soit qui relèvent du FSPRT je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça notre pays était très touché par le terrorisme et il est toujours extrêmement menacé par le terrorisme soit qu'on appelle nous les top c'est-à-dire les étrangers délinquants de droit commun tout à l'heure le président de Buffet me demandait une péto combien de personnes sont concernées on a expulsé 800 étrangers inscrits au FSPRT depuis que je suis au ministère de l'Intérieur et 3500 délinquants étrangers c'est-à-dire qu'on a multiplié par 7 le nombre d'étrangers délinquants qu'on a pu expulser pourquoi ? parce qu'en effet comme vous l'avez dit dans mon instruction que j'ai donnée au préfet au centre de rétention administratif j'ai décidé de mettre en priorité quand on a deux dossiers quelqu'un qui est dangereux plutôt que quelqu'un qui n'est pas dangereux parce que si quelqu'un qui est dangereux qui attend son expulsion commettait des crimes vous seriez les premiers et vous auriez raison bien mais pourquoi il n'est pas ailleurs que dans un centre de rétention administratif ceci étant dit nous avons conscience que nous ne pouvons pas mettre que des étrangers dits dangereux dans les centres de rétention administratif et que ces centres de rétention administratif ont aussi un intérêt bien sûr pour les étrangers qui n'ont pas de casier judiciaire mais qui méritent d'être expulsés du territoire national c'est pour ça que nous avons adopté un amendement du Parlement c'est en l'occurrence un amendement de M. Ciotti à l'Assemblée nationale que vous avez confirmé ici même en CMP pour la création de 3000 places de CRA donc depuis que je suis ministre d'Intérieur on a augmenté de 800 le nombre de places de CRA deuxièmement je donne comme instruction de ne plus mettre des mineurs dans les CRA donc du coup je gagne encore des places de centres de rétention administratif puisque l'espace famille devient un espace homme donc je gagne de la place je maintiens aussi un certain nombre de CRA qui était je pense au département du président de la commission des lois puisqu'on a ouvert un CRA à Lyon j'ai décidé de laisser ouvert l'ancien après rénovation avec une innovation pour la première fois depuis de très nombreuses années c'est les gendarmes qui tiennent le CRA et plus simplement les policiers aux frontières et puis de nombreux projets évidemment existent encore donc je pense que cette priorité aux étrangers délinquants à partir de l'année prochaine je crois madame la sénatrice je pense qu'on peut le dire ne sera pas exclusive dans les centres de rétention administrative parce que le Méni-Lamelot il y en a un vers Perpignan il y en a donc j'en ai dit un à Lyon il y en a un nouveau en Ile-de-France vont permettre d'avoir plus de places de CRA et donc plus de possibilités d'y mettre des personnes y compris qui ne sont pas étrangers délinquants il y a aussi des LRA donc ces lieux de rétention administrative je les ai demandé aux préfets ils n'en faisaient pas assez notamment dans le sud de la France donc ces LRA nous permettent de mettre justement des personnes qui ne sont pas en tant que telles dangereuses et permettent justement de mettre des personnes qui sont en attente des expulsions et pour répondre à votre question ce qui est écrit dans le texte c'est le centre de rétention administrative pour les mineurs mais il peut y avoir des locaux administratifs de rétention bien sûr des lieux comme des LRA de rétention on peut même imaginer dans certains cas particuliers des endroits des assignations à résidence où la maison où l'appartement évidemment est gardé par la police nationale qu'est la difficulté de la police aux frontières la police aux frontières sa difficulté c'est pas de garder pendant des semaines des enfants de 6-7 ans dans un lieu clos avec des barbelés je pense que chacun comprend que c'est pas de même manière de se construire mais en même temps on voit bien que la difficulté c'est que la veille de prendre l'avion il faut pas que évidemment les personnes utilisent le moment où ils ont relative liberté pour pouvoir s'échapper et se soustraient au contrôle de la police donc le monde dans lequel je voudrais qu'on évolue si jamais le Sénat et l'Assemblée venaient à adopter ces dispositions que c'est dans le cas où une famille et notamment je parle il s'agit là peut-être d'enfants en bas âge bien évidemment devaient être expulsés du territoire national et bien la veille voire même l'avant veille mais je pense que on s'est tout à fait capable de faire la veille dans un lieu de rétention spécifique un hôtel par exemple qui est près d'un aéroport gardé par la police permet de pouvoir avoir sous la main si j'ose dire la famille mais ne pas imposer aux jeunes enfants des images de centres qui sont quand même assez carcéraux voilà donc je pense qu'on est capable de dire pas d'enfants dans les crats et en même temps d'avoir dans des locaux de rétention plus humaine plus humain pardon je commence à être fatigué des gens qui peuvent être gardés par la police pour évidemment qu'ils ne se souceraient pas au contrôle évidemment et au renvoi dans leur pays d'origine enfin sur la question plus générale des laissés-passés consulaires contre les visas votre question est évidemment au milieu de la difficulté du métier de ministre de l'Intérieur et d'immigration monsieur le rapporteur mais vous le savez bien moi je n'ai rien contre disposition législative et j'allais dire même au contraire j'ai tout pour disposition législative pourquoi ? parce que quand je discute avec mes homologues étrangers ils me disent nous on respecte les lois de la République on respecte les lois de votre pays mais ce n'est pas dans les lois de votre pays que c'est visa contre réadmission donc j'allais vous dire puisque j'ai parfois entendu cet argument de la part de mes homologues dont acte ça me paraît bizarre de mettre des quotas au sens des quotas de visa réadmission à partir de quand on peut déclencher il faudrait qu'on en parle un peu semble-t-il un petit peu plus mais qu'il y ait une disposition générale qui dise voilà la République elle ne peut pas accepter de ne pas avoir de laisser passer de consulaires en échange faire de visa moi j'y suis personnellement pas du tout pas du tout opposé juste peut-être pour être plus efficace et pardon d'être un peu long monsieur le Président mais c'est un point très important il faut savoir que la relation diplomatique entre deux pays ce n'est pas qu'entre deux ministres de l'intérieur malheureusement j'allais dire et que la discussion diplomatique elle ne se fait pas entre laisser passer consulaires contre visa c'est déjà très compliqué parce que visa pour qui visa pour quoi vous me dites avec gentillesse on a trouvé que la France est très très courageuse quand on a fait des restrictions de visa je ne voudrais pas essayer aussi de redire que tout en encourageant la restriction de visa en général contre des laisser passer consulaires qui ne nous étaient pas donnés je ne compte plus le nombre d'interventions de parlementaires qui disent mais quand même ce que vous faites avec le Maroc ou avec l'Algérie ça nous embête beaucoup politiquement culturellement économiquement du coup on perd des parts de marché dans ces pays bon on ne peut pas l'ignorer non plus que nous avons aussi parfois cette singulière pression mais par ailleurs il y a d'autres sujets je pense au développement je sors complètement de mon rôle mais peut-être qu'on pourrait penser que et là ma position n'a pas été validée en interministériel comme on dit est-ce qu'on peut trouver normal que des pays nous refusent de laisser passer consulaires et qu'on leur donne beaucoup d'aide au développement alors que manifestement ils n'acceptent pas le retour de leurs étrangers en situation irrégulière c'est une question importante intéressante qu'on va se poser donc si vous faites un amendement monsieur le sénateur je ne saurais trop vous recommander de regarder l'ensemble de la politique de notre pays et pas simplement les relations entre mises intérieures parce que quel est le problème de mises intérieures quand il discute avec son homologue c'est qu'il parle et c'est passé consulaires mais il parle aussi de coopération antiterroriste il parle aussi de renseignement de coopération judiciaire et que parfois il vaut mieux la sécurité des français que de se fâcher sur une question de visa de rémission mais si le parlement je ne fais qu'appliquer les lois du parlement si le parlement le votait je pense que ce serait à mon avis une bonne pierre pour les futures négociations des mises intérieures point monsieur Bonnecarrère n'aura pas de mal à retrouver dans ces tablettes un amendement qui a été voté en 2018 à l'initiative des hauts serviteurs qui n'avait pas eu de bonne suite mais je me souviens d'une question d'actualité à laquelle vous aviez répondu favorablement à cette idée on va la reprendre naturellement monsieur Dussop merci monsieur le président sur les deux points évoqués par les rapporteurs d'abord sur la question de madame Jourdame est-ce qu'il est normal en tout cas je réformule votre interrogation que l'employeur prenne en charge les conséquences d'une politique migratoire je ne partage pas l'entrée dans la discussion dans ce sujet pour deux raisons d'abord nous parlons uniquement des étrangers non communautaires et il faut savoir ça permet de relativiser l'importance ou le volume de ce dont nous parlons que les étrangers non communautaires occupent moins de 4% du total de l'emploi en France c'est très variable d'un métier à l'autre mais en moyenne on est autour de 3,8% d'étrangers communautaires parmi le total des salariés sur le territoire français et donc ça ça permet d'avoir une cible si je puis dire relativement modeste sachant que parmi eux beaucoup sont en situation régulière depuis très longtemps et ont déjà satisfait aux obligations d'intégration et de maîtrise du français la deuxième chose c'est que nous parlons justement d'étrangers non communautaires et donc la présence de ces étrangers dans les entreprises est à la fois le fruit des décisions de recrutement avec une nuance que j'apporte moi-même dans mon propos c'est que nous sommes actuellement dans une période de tension de recrutement ce qui peut amener à des choix particuliers ou différents de ceux que les chefs d'entreprise faisaient précédemment mais c'est une présence qui est choisie par celui qui recrute par le recrutement d'un étranger non communautaire et d'ailleurs beaucoup d'entreprises je le disais tout à l'heure nous invitent à aller même plus avant que ce que nous proposons l'UMIH qui a communiqué aujourd'hui dit à la fois soutenir et vouloir aller plus loin en matière de régularisation de salariés réguliers mais dont la présence sur le territoire est irrégulière et nous demande même de faciliter les conditions d'entrée sur le territoire ce qui n'est pas prévu par ce texte au-delà de la simplification de la carte talent que j'ai déjà évoqué l'État fait déjà beaucoup en matière de formation beaucoup en matière de formation dans la mesure où avant même la mise en oeuvre de la LOPMI et des moyens supplémentaires consacrés à l'insertion et à l'intégration par la langue il y a des dizaines de milliers de places de formation en français qui sont ouvertes par l'État et qui permettent à des étrangers allophones de pouvoir se former et ainsi d'acquérir un niveau de français et par ailleurs au-delà du temps libéré et des quelques heures de temps de travail que nous allons demander aux employeurs concernés de libérer pour permettre le suivi des cours nous souhaitons aussi que les différentes entreprises et les branches professionnelles puissent intégrer nous proposons de décrire de manière explicite la possibilité d'inscrire dans leur plan de formation dans leur plan de développement des compétences des modules spécifiques pour leurs salariés allophones puisqu'il y a des salariés allophones et prévoir que les plans de formation des branches comme les entreprises puissent prévoir des modules spécifiques pour les salariés allophones sera aussi une réponse apportée à ceci je crois que d'une manière peut-être plus générale ou si on sort du seul sujet de financement par la libération du temps de compétences il y a quelques remarques que l'on peut faire aussi d'abord une remarque pour dire que le caractère un peu contraignant de cette libération de temps pour participer à des formations en français limite le côté armée de réserve et le côté recours à une main d'oeuvre étrangère non communautaire avec comme objectif une pression à la baisse des salaires la deuxième remarque est que nous avons beaucoup réfléchi autour de ce sujet là pour voir comment demander aux entreprises qui par ailleurs nous demandent d'avoir plus facilement accès au recrutement de salariés non communautaires de participer à la formation en français et nous avons fait le choix de vous proposer le fait de libérer du temps sur le temps de travail plutôt que de créer une nouvelle taxe qui aurait pu être imaginée pour financer ces mêmes formations et le temps nécessaire et enfin il y a un dernier point que je porte à votre réflexion qui est le fait que dans le code du travail tel qu'il s'applique que les salariés soient français européens ou non communautaires l'employeur a une obligation de formation pour l'adaptation des salariés aux postes occupés et pour les salariés allophones ça renvoie aussi à la maîtrise de la langue nécessaire pour à la fois la compréhension des instructions et la communication avec l'ensemble des équipes cela fait le lien d'une certaine manière quand on parle d'obligation avec les interrogations de monsieur le sénateur Bonne-Carrère sur l'article 3 quel est notre objectif notre objectif n'est pas de susciter un flux de manière très claire et je partage comme vous le fait qu'il n'y a pas d'appel d'air avec ce titre de séjour nouveau pas d'appel d'air parce qu'il faudrait pour qu'il y ait un appel d'air que des étrangers communautaires non communautaires ayant connaissance de l'existence d'un titre de séjour spécifique prennent la décision de venir sur le territoire national avec l'objectif de s'y maintenir en situation irrégulière pendant au moins 3 ans en l'état du texte d'exercer un métier pendant au moins 8 mois en l'état du texte dans une filière en tension et en ayant une espèce de préconnaissance 3 ans 4 ans 5 ans à l'avance de l'état de la liste des métiers en tension puisque cette liste des métiers en tension a vocation à être renouvelée et révisée à intervalles réguliers lorsqu'on a dit cela et rappelé ces critères d'accès au titre des séjours la question de l'appel d'air ne se pose pas véritablement il y a une question que vous avez posée par contre qui renvoie puisqu'on est sur une logique de régularisation de salariés qui ont un contrat de travail qui ont une activité régulière mais une situation personnelle irrégulière qui renvoie à la question des sanctions pour l'employeur il est bien évident et je préfère le préciser devant vous que les employeurs qui verraient dans leurs effectifs des personnes en situation irrégulière obtenir une régularisation par ce type de séjour employeurs qui ne connaissent pas la situation administrative de leurs salariés il n'y a pas lieu de les sanctionner ça n'existe pas dans notre esprit ça ne doit pas exister dans l'application la volonté que nous avons de renforcer les sanctions concerne les employeurs qui délibérément recrutent des personnes en situation irrégulière et le fait de créer une sanction administrative permet aussi à la fois la proportionnalité et une liberté d'appréciation de l'autorité administrative j'ai dit à dessein tout à l'heure que beaucoup des personnes en situation irrégulière mais travaillant régulièrement sont des personnes qui en réalité ont signé un contrat de travail à un moment où ils étaient titulaires d'un titre de séjour et que celui-ci n'a pas été renouvelé nous ne pouvons pas en faire grief au chef d'entreprise de manière automatique ça serait injuste d'une certaine manière lui-même ne le s'encha pas forcément et je le dis en ajoutant qu'il arrive parfois même à l'état de devoir mettre fin à des contrats de travail découvrant que tel ou tel contractuel a perdu le bénéfice d'un titre de séjour et donc ça nous amène aussi à une forme d'humilité et de compréhension de la situation des employeurs dans le secteur privé et donc c'est vraiment l'articulation que vous cherchez entre l'article 3 et l'article 8 n'existe pas en réalité puisque l'article 8 vise véritablement à sanctionner plus fortement ceux qui délibérément de manière réitérée ont recours à des personnes en situation irrégulière pour les employés sur la question de l'amélioration du texte pour permettre notamment au Parlement d'avoir une capacité d'évaluation qui soit améliorée vous avez évoqué la limitation vous avez évoqué la question du calendrier moi je regarderai avec évidemment beaucoup d'attention toutes les initiatives parlementaires en la matière pour voir comment on peut apporter les garanties que certains ou certaines d'entre vous souhaiteraient exiger et donc ça n'est pas une réponse en disant nous avons une disposition sinon nous l'aurions inscrite dans la loi mais évidemment nous sommes favorables à y travailler et il y a une question que vous avez évoquée ensuite qui est deux questions pardon et j'en terminerai par là qui concernent d'une part le caractère opposable du titre de séjour et finalement le fait qu'un employeur puisse découvrir ou voir apparaître dans ses effectifs quelqu'un qui aurait demandé au juge administratif l'obtention d'un titre de séjour pour mettre en tension si d'aventure la préfecture auprès de qui la sollicité ne l'avait pas attribué je pense que le fait de mettre dans la loi comme nous vous le proposons des critères d'éligibilité à ce titre de séjour en matière de renvoi à une liste de métiers en tension qui fait l'objet d'une décision administrative puisqu'elle fait l'objet d'une publication par arrêté ministérielle le fait d'inscrire dans la loi les critères d'ancienneté tant dans l'occupation de l'emploi que pour la présence sur le territoire et de déterminer par la loi comme nous vous le proposons ce qui relève des critères retenus au titre de la présence sur le territoire et ce qui n'en relève pas notamment dans le cadre de ceux qui ont à un moment ou un autre été demandeurs d'asile c'est la meilleure garantie qu'il n'y ait pas véritablement d'opposable ou que ce ne soit pas d'opposabilité ou que ce ne soit pas un nid à contentieux puisque nous proposons contrairement à la circulaire VALS notamment qui relève du discrétionnaire nous proposons au Parlement de fixer les critères de manière extrêmement précise sur qui a droit ou pas à la carte et je pense que ça diminue le risque de contentieux et l'employeur ne serait pas tenu ni au paiement d'une sanction ni à la délivrance d'un CDI s'il ne le souhaite pas puisqu'il est libre évidemment de proposer et de signer un CDI ou pas avec son salarié la deuxième chose que vous avez évoquée et par laquelle je termine concerne la question des trappes à bas salaire aujourd'hui en réalité c'est la situation que nous connaissons qui est une forme de trappe à bas salaire le fait qu'un certain nombre de salariés en situation irrégulière puissent être dans une situation puissent avoir une présence sur le territoire qui elle est irrégulière peut les mettre en tout cas dans une situation de vulnérabilité et cette situation de vulnérabilité est plutôt la cause de la trappe à bas salaire à l'inverse la régularisation et l'obtention d'un titre de séjour oblige à minima au salaire minima au minimum conventionnel de branche et permet d'aligner pardon pour l'expression les conditions d'emploi de ces personnes sur les conditions d'emploi prévues par les conventions collectives donc c'est plutôt un aspect protecteur je pense plutôt que créateur de trappe à bas salaire et je n'inclus pas dans la réflexion même si ça existe sur le territoire les personnes qui sont dans une double situation de travail non déclaré et de situation irrégulière pour lesquelles il peut y avoir notamment de la part d'employeurs particulièrement délinquants des situations d'exploitation et parfois même d'asservissement vous avez renvoyé à l'idée d'un rôle des branches et d'une forme de négociation collective je ne pense pas que nous puissions la retenir pour la définition des métiers en tension dans la mesure où il y a un appareil statistique qui permet d'après la loi qui crée la liste des métiers en tension de mesurer les tensions de recrutement par contre pour ce qui concerne l'accompagnement l'intégration et y compris les questions relatives à la formation des salariés concernés je pense qu'effectivement et sans me substituer aux partenaires sociaux qui gèrent ces accords de branche évidemment je pense qu'il serait utile effectivement que les partenaires sociaux fassent ce travail branche par branche pour prévoir des modalités d'accompagnement et de bonne intégration des salariés et ainsi apporter un certain nombre de réponses aux interrogations que vous avez partagées merci monsieur le ministre pour cette réponse complète on va donner la parole aux uns et aux autres alors monsieur Alain Richard monsieur Jean-Yves Lecomte madame Brigitte Lerbier madame Jacqueline Ostrèche-Brignaud madame Valérie Boyer et monsieur Philippe Dobresse monsieur Richard très brièvement monsieur le ministre de l'Intérieur est-ce que vous pensez que les réformes les améliorations qui figurent dans ce projet de loi permettront de limiter le flux des mineurs isolés entrant en France à travers un système organisé qui soit artisanal ou qui soit malheureusement un système beaucoup plus large et mafieux sachant que une partie de ces entrées se font de façon irrégulière elle-même c'est-à-dire ne passe pas par la police de l'air des frontières ni en France ni dans un autre pays d'entrée et par conséquent est-ce que vous voyez d'autres outils qui permettraient de freiner ce mouvement parce que je crains quand même qu'il soit en croissance notamment à travers un meilleur repérage de l'identité réelle de ces jeunes Merci Monsieur le ministre Monsieur Jean-Yves Lecomte Merci Monsieur le Président Messieurs les ministres 5 points dans l'avis du Conseil d'Etat il est indiqué sur le renouvellement des titres pluriannuels que près d'un quart des étrangers qui suivent la formation linguistique n'atteint pas le niveau A1 à l'issue du parcours d'intégration républicaine alors qu'elle est éligible à une carte de séjour pluriannuel est-ce que ça veut dire qu'avec la disposition qui est prévue dans le projet de loi finalement on va précariser la situation de personnes qui sont incapables finalement de répondre à cette exigence alors que souvent finalement pour arriver à se débrouiller en France ils ont besoin finalement de l'accompagnement de leurs enfants est-ce que c'est vraiment en précarisant qu'on intègre deuxième question sur les guichets asile sans avoir d'objection de principe je m'interroge vraiment sur un point comment prendre en compte dans les préfectures la question de la vulnérabilité d'alors qu'on saute l'étape finalement de la rédaction d'un récit et que tout se fait finalement à la préfecture comment est-ce qu'on gère la vulnérabilité en particulier en donnant la possibilité d'être accueilli par une personne de l'OFPRA qui serait du même sexe que le demandeur et en matière d'interprétariat et deuxième question liée à ces guichets asile comment est-ce que vous ne ferez pas compte tenu des difficultés de cette partie de ce qui se passerait dans les guichets préfectures l'étape limitante qui limiterait le nombre de rendez-vous dans les préfectures et qui finalement allongerait les capacités rendrait plus difficile les capacités des préfectures d'accueillir un maximum de demandeurs de demandes d'asile dans un temps limité sur la question des régularisations qu'est-ce que vous faites finalement des autres dispositions de la circulaire VALS est-ce que la circulaire VALS sera remplacée puisqu'il y a une partie des choses qui seront traitées par un titre de plein droit qu'est-ce que vous faites avec les autres aspects comment vous traitez malgré tout la situation des travailleurs des plateformes parce que c'est pas parce que demain on interdit à une personne en situation irrégulière de devenir auto-entrepreneur qu'il n'y en a pas qui l'ont fait auparavant on ne résout pas finalement l'ensemble des difficultés avec la disposition que vous prenez sur les auto-entrepreneurs donc qu'est-ce qu'on fait les travailleurs des plateformes est-ce qu'ils ont vocation finalement à rester dans la situation telle qu'il est aujourd'hui c'est-à-dire sans solution je suis aussi assez étonné ça fait un petit peu de temps que je suis à la commission des lois mais petit à petit on parlait beaucoup des centres de rétention administrative depuis quelques mois on parle des LRA des lieux de rétention administrative qui sont moins identifiés moins connus pas vérifiés alors est-ce que c'est une ce serait quand même assez préoccupant d'avoir de plus en plus de lieux de privation des libertés dans notre pays sans qu'ils soient réellement identifiés est-ce qu'il y a quelque chose à revoir de ce point de vue-là parce que c'est une inquiétude on va de plus en plus regarder ce qui se passe dans l'écrat et voilà d'autres lieux de privation de liberté semblent de plus en plus se développer vous l'indiquez d'ailleurs dans une de vos circulaires du mois d'août enfin dernière question vous avez évoqué les aspects européens il y a quelques années l'année dernière on pensait que le système entre les sorties Schengen et ETIAS serait mis en place avant la fin de cette année le dernier conseil européen nous indique que ça sera mis en place aussi vite que possible ce qui veut dire en langage européen qu'on n'a pas de délai donc voilà qu'est-ce qui se passe réellement de ce côté-là est-ce que ça sera réellement mis en place avant les JO merci monsieur le comte madame Brigitte Lerbier puis madame Estache Brignot oui monsieur le ministre je voudrais revenir sur l'ordre public justement ces derniers temps on en a parlé d'autant plus beaucoup de nouvelles drogues beaucoup de produits stupéfiants sur le sol français se développent beaucoup de reportages qui nous montrent que les jeunes africains en situation irrégulière font venir sur le sol français des produits toujours nouveaux toujours plus plus dangereux alors moi ce qui me m'interroge c'est de savoir si diplomatiquement on ne peut pas avoir des prérogatives plus sévères concernant ces ces pays concernant l'intégration de ces de ces ressortissants il me semble difficile d'envisager la régularisation de nombreux jeunes de tel ou tel pays sachant que beaucoup de filières s'organisent avec ces pays et une deuxième remarque concerne justement tout à l'heure vous disiez on a eu beaucoup de familles qui viennent nous voir c'est vrai dans les permanences concernant justement souvent c'est des instituteurs qui nous disent les enfants sont bien intégrés à l'école ils font des études au collège au lycée voire même deviennent ingénieurs je pense que ça fait partie aussi de l'intégration que de de remarquer ça que de remarquer que les parents peuvent il n'y a pas seulement le l'apprentissage du français il y a aussi la responsabilisation des parents et je pense que dans toutes ces ces remarques il faut en prendre compte aussi parce que c'est quand même assez gênant parce que même économiquement à la limite ces jeunes qui deviennent ingénieurs qui deviennent médecins ça peut être aussi intéressant pour notre pays merci madame la sénatrice madame Jacqueline Le Sage-Brignaud oui merci monsieur le président je vais essayer d'être rapide mais c'est un sujet qui me passionne parce que je suis sénatrice de l'île de France et on sait que en gros 50% des premiers à la migration sont en île de France donc je me sens extrêmement concernée par ce texte deux choses pour monsieur le ministre du top moi sur l'article 3 j'ai évidemment de grosses grosses résistances pour deux raisons la première c'est que je ne sais pas trop ce que sont les métiers en tension en tout cas nous les France nous tous les métiers sont en tension donc partout on cherche du personnel de l'emploi enfin bon il y a des emplois qui pourraient être aujourd'hui voilà moi il y a un sujet de fond vous me dites que vous avez parlé discuté avec des représentants du monde patronal voilà des organisations patronales je pense que d'abord si on se posait la question du niveau des salaires pour certains certains effectivement emplois seraient pourvus aujourd'hui sans problème c'est une vraie question c'est une vraie question et moi ce qui me gêne beaucoup dans cet article 3 c'est qu'on va provoquer une espèce de main d'oeuvre sous-payée ou peu payée quand même très docile qui évidemment va pas gêner les employeurs alors c'est une femme de droite qui parle aujourd'hui mais c'est un vrai sujet vous êtes aujourd'hui en train de vivre exactement ce qu'a vécu le président Giscard d'Estaing avec le regroupement familial quand il a cédé aux pressions des employeurs et du patronat qui le disait à l'époque il faut absolument faire le regroupement familial parce qu'autrement tous les employés d'origine d'enjeuner que nous avons vont repartir c'est la même chose aujourd'hui on se pose pas la question de fond du pourquoi aujourd'hui un certain nombre de branches professionnelles veulent absolument cet article 3 pour régulariser du personne si elles ont aujourd'hui des personnes qu'elles emploient des personnes en situation régulière il y a quand même la circulaire valse qui permet un certain nombre de choses et les préfectures y travaillent je connais vraiment ce sujet les préfectures essayent de régulariser via la circulaire valse donc moi j'ai un vrai sujet et puis sur la responsabilité du patronat en général est-ce que vous avez abordé avec eux la problématique de logement d'intégration de tous ces gens ça pose de problème à personne qu'un certain nombre de personnes de journées étrangères vivent à 5, 6 dans un 20 mètres carrés c'est un vrai sujet ça pose pas souvent de problème aux employeurs ça voilà donc ça c'est un vrai sujet et en Ile-de-France c'est un vrai sujet monsieur le ministre Darmanin a parlé des marchands de sommeil c'est une réalité c'est une réalité et je pense qu'il n'y a pas de quoi être fier de dire on va donner des titres et puis après effectivement qui vivent à 5 dans 20 mètres carrés c'est pas notre problème si c'est le nôtre en tout cas c'est le problème de la France donc pour moi c'est un vrai sujet et cet article 3 me pose un vrai problème intellectuel un problème de respect et moi je cautionnerais absolument pas un article qui permettrait d'avoir une main d'oeuvre sous-payée mais qui arrange tout le monde ça c'est un vrai sujet c'est un peu je vais aller très loin mais l'esclavagisme du 21e siècle qu'on cautionnerait alors deuxième question deuxième sujet c'est pour monsieur Darmanin je voudrais savoir si un certain nombre d'accords avec certains pays que nous avons ne vont pas gêner l'applicabilité réelle de la loi sur laquelle nous discutons aujourd'hui par exemple l'accord franco-algérien il y a d'autres accords il y a l'accord franco-marroquien il y a l'accord franco-tunisien mais celui qui à mon avis va perturber l'application de ce texte intégralement c'est l'accord franco-algérien est-ce qu'aujourd'hui monsieur le ministre il y a une nécessité une légitimité à garder ces accords ou n'y a-t-il pas un intérêt à dénoncer ces accords pour que toutes ces lois s'appliquent partout de la même manière ça c'est un vrai pour moi c'est une vraie question c'est un vrai sujet parce qu'on sait bien les difficultés que nous avons avec certains nombres de pays en particulier des pays maghreb mais d'autres mais qu'il y a un certain nombre d'accords qui nous gênent pour aller jusqu'au bout des choses que nous écrivons aujourd'hui et juste une toute petite question et vous avez parlé monsieur le ministre monsieur Darwanin du fait qu'un certain nombre d'étrangers seraient sanctionnés lorsqu'ils refuseraient d'aller voir un médecin femme ou homme enfin bon bref on connaît les problèmes que nous avons dans nos hôpitaux ça c'est un vrai sujet vous avez eu raison de le poser mais est-ce que vous vous êtes aussi posé la question des médecins parce que nous accueillons dans nos hôpitaux et en région parisienne beaucoup qui viennent d'étrangers ça c'est pas un souci c'est vraiment pas un souci mais je ne suis pas sûre que tous ces médecins respectent les règles de la République et les codes de la République également parce que d'ailleurs il y a eu un rapport qui a été fait l'année dernière sur ce sujet sur la difficulté aussi que certains hôpitaux vivent avec certains médecins qui ne sont pas les premiers à imposer et respecter les règles de la République dans leur fonctionnement de médecins et je pense que ça c'est un vrai sujet aussi c'est un sujet qu'il faudra aborder et c'est un sujet qu'il faut poser Merci Madame la Sénatrice Madame Valérie Boyer puis Monsieur Dobrace Merci Monsieur le Président Messieurs les Ministres je crois savoir au moment même où nous parlons Messieurs les Ministres que l'Algérie a suspendu la délivrance de la laisser passer consulaire c'était une petite remarque voilà alors moi ma question porte sur le trafic d'êtres humains vous le savez les Nations Unies estiment à 32 milliards de dollars par an dans le monde dont 3 milliards pour l'Europe les profits générés par la traite des êtres humains au regard de ces chiffres ce trafic est le troisième le plus lucratif pour les organisations criminelles après le trafic de stupéfiants et celui d'armes la France du fait de sa position géographique est aujourd'hui à la fois un pays recevant des victimes de ces trafics mais aussi un pays de transit de ces trafics et ne pas agir c'est devenir complice vous avez d'ailleurs évoqué votre volonté de mettre fin à ces trafics puisque vous le savez les filières de passeurs sont devenues des experts en détournement de procédures et c'est vrai que ces personnes exploitent les failles de notre système et abusent de la générosité nationale et contrairement à ce que certains disent ce ne sont pas les frontières qui tuent la France n'est pas coupable de tout cela elle a le droit de protéger ses frontières et doit mener un véritable combat contre ceux qui prostituent profitent violent volent et exploitent les migrants pour combattre ces passeurs ce n'est pas une simple question de sécurité mais ça doit être aussi un devoir de dignité de notre part aujourd'hui ces passeurs sont beaucoup mieux organisés qu'avant juridiquement le trafic des migrants est dissocié de la traite des êtres humains alors que dans la majorité des cas ces deux phénomènes sont liés puisqu'ils s'appuient sur l'exploitation de la mendicité de personnes vulnérables qui tentent de fuir par tout moyen leur pays ou qui s'organisent pour envoyer notamment des mineurs chez nous aussi dès 2015 j'avais déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre ces trafics de migrants malheureusement ces propositions de loi que j'ai toujours formulées à travers des PPL ou des amendements ont toujours été rejetées notamment dans la loi Collomb mais permettez-moi de voir encore qu'une fois des années après le gouvernement reprend ces propositions je m'en réjouis en partie et aujourd'hui le fait que pour toute personne de faciliter ou tenter de faciliter par être direct ou indirect l'entrée la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France constitue un délit puni de 5 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende c'est vrai que j'avais proposé de renforcer ces sanctions prévues par le CZA contre ces trafiquants passeurs avec la même sévérité que pour les trafiquants d'êtres humains je me félicite de voir que 8 ans après vous reprenez cette proposition alors que vos prédécesseurs s'y sont toujours opposés monsieur le ministre j'ai deux petites questions précises à ce sujet pourquoi ce qui était absurde en 2015 et 2018 ne l'est plus aujourd'hui pourquoi avoir perdu autant de temps mais plus précisément pourquoi ne pas renforcer les sanctions pour l'ensemble des trafiquants d'êtres humains en effet votre réforme ne concerne que les situations suivantes j'en ai noté deux vous me direz si je me suis trompée ou pas ça concerne le fait quand les étrangers ont été exposés un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente et ça ne touche que les dirigeants ou les organisateurs de ces groupements et enfin j'ai une dernière question qui va dans le sens de ce que monsieur le ministre Richard vous a posé tout à l'heure c'est à dire une interrogation sur les mineurs étrangers isolés est-ce que ces mineurs qui pour la plupart accèdent à la nationalité française à l'issue de leur séjour accueillis par les départements vont continuer à accéder quasi automatiquement à la nationalité française après votre texte parce que bien évidemment l'accès à la nationalité française de ces mineurs étrangers isolés pose de véritables problèmes de trafic d'êtres humains puisque on sait très bien que c'est une filière merci madame la sénatrice monsieur le sénateur monsieur le ministre Dobrace oui je vais être très rapide vu l'heure monsieur le président est-ce que monsieur le ministre d'Armana peut nous en dire plus sur les conditions de restriction du regroupement familial sur lesquelles il est passé assez rapidement je comprends il y a beaucoup de sujets mais c'est quand même un sujet central et qui fait toujours l'objet de polémique au parlement qui fait toujours l'objet de discussions avec le conseil d'état et le conseil constitutionnel est-ce qu'il peut nous dire où il a mis pourquoi il a mis son curseur là où il l'a mis et comme il a dit sur plusieurs radios qu'il était prêt à aller plus loin jusqu'où il peut aller avec ce curseur merci merci monsieur le ministre merci monsieur Dobrace je crois que pas d'autres interventions et bien je laisse la parole au ministre au pluriel et dans l'ordre qu'il souhaite bien je vais essayer de répondre à ces différentes interventions peut-être à monsieur Richard et donc à madame Boyer en même temps alors je vais répondre évidemment sur les mineurs isolés mais il faut que vous sachiez mais vous le savez bien sûr à la commission des lois que les mineurs étrangers mineurs isolés relèvent strictement de la politique de la compétence du garde des Sceaux pour deux raisons parce qu'il y a un sujet état civil notamment pour connaître l'identité la question de savoir quel est l'état civil des personnes et je ne suis pas le ministre de l'état civil je crois que le garde des Sceaux a d'ailleurs des dispositions de la loi de justice qui arrive sur justement cet état civil notamment dans les pays en guerre ou dans les pays qui auraient pu l'état civil ou l'état ministre ne serait pas fiabilisé et deuxièmement c'est que ce n'est pas le ministre de l'intérieur qui expulse les mineurs c'est une décision judiciaire qui relève de l'autorité judiciaire en aucun cas de l'autorité administrative et donc en fait le ministre de l'intérieur après le moment il constate ses services qu'il s'agit d'un mineur devant soi encore faut-il savoir s'il est vraiment mineur ou pas mineur donc la démarche qui consiste à distinguer si il est mineur ou majeur est du ministère de l'intérieur une fois qu'on l'a reconnu comme mineur il est de la compétence directe de monsieur le garde des Sceaux et donc pour mettre fin au flux et pour l'expulsion des personnes qui sont mineures du territoire national s'agissant des décisions d'autorité judiciaire il ne s'agit pas de l'action du ministre de l'intérieur une fois que je vous ai mis ces limites évidemment je peux vous dire que effectivement nous avons deux mesures qui nous permettent de penser que ce texte va en très grande partie permettre le travail au moins de reconnaissance de la majorité et de la minorité le premier sujet c'est évidemment la coercition sur les empreintes puisque vous savez que l'un des grands sujets c'est évidemment l'identification des personnes dans l'état civil que ces empreintes aujourd'hui ne sont pas prises et que les gens peuvent les refuser c'est d'autant plus vrai s'il s'agit de gens qui sont réputés mineurs j'entends la demande qui est faite je crois par le président Retailleau je l'ai lu ça quelque part dans les journaux d'avoir une présomption de majorité si le mineur n'accède pas aux demandes nombreuses de tests tests évidemment d'état civil que c'est les tests osseux mais qui sait bien qu'ils ne fonctionnent pas dans tous les cas et ça c'est un problème évidemment ou de coercition évidemment des empruntes je crois que le président Retailleau lorsqu'il a formulé sa proposition il ne savait pas que dans le texte que nous proposions il y avait la coercition des empruntes qui est validée d'ailleurs par le conseil d'état je pense que l'un n'est pas incompatible avec l'autre et que si le Sénat veut rédiger quelque chose qui ressemble à cela évidemment bien sûr avec la difficulté constitutionnelle de voir les choses acceptées je pense que nous pourrions aller dans ce train positif puisque nous mettons en place avec le garde des Sceaux une expérimentation qui se termine à Bordeaux qui est très intéressante puisque à Bordeaux le juge du siège le parquet et la police s'est mis d'accord pour que les mineurs ne passent plus de tests mais qu'une reconnaissance de majorité soit établie par les policiers lorsqu'ils les interpellent dans le centre-ville de Bordeaux et que cette reconnaissance de majorité qui est juste la foi de l'OPJ dans son constat parce qu'il voit qu'un personnage a de la barbe qu'il est développé enfin bref la distinction entre un majeur et un mineur vaut reconnaissance pour le parquet pour le siège et donc permet d'orienter du côté de la sanction pénale ce qui évidemment ne relève pas du code des mineurs et surtout permet la vie administrative du majeur et non pas la vie judiciaire du mineur donc je pense que cette base de travail sur lequel nous travaillons sans texte ni loi mais qui est reconnue par l'autorité judiciaire peut aussi servir dans la démarche que pourraient entreprendre certains groupes du Sénat donc oui je pense que ça permettra la reconnaissance en tout cas plus efficace beaucoup plus rapide non ça ne permettra pas un meilleur retour parce qu'un des grands problèmes c'est le retour c'est l'identification est-ce qu'il est marocain est-ce qu'il est algérien est-ce qu'il est tunisien puisque parfois ces personnes mentent vous le savez bien sur leur nationalité et nous travaillons déjà à des reconnaissances puisqu'on peut le faire parce qu'il y a des policiers marocains ou algériens qui sont dans les commissariats notamment à Paris parce que nous regardons les données téléphoniques pour regarder à qui ils ont appelé sur leur téléphone portable pour savoir s'ils ont appelé au Maroc ou s'ils ont appelé en Algérie mais notre problème n'est pas tellement l'identification non obstant les deux mesures nouvelles que je vous propose voire celles que vous complateriez que l'application par l'autorité judiciaire et notamment par les magistrats libres et indépendants d'autres pays du retour alors vous savez que le garde des Sceaux a très récemment signé une convention avec le Maroc pour le retour il me semble mais je pense que le garde des Sceaux pour le retour d'au moins un mineur depuis cette convention dans le pays d'origine donc je pense qu'il y a du point de vue du texte garde des Sceaux du texte protection de l'enfance sans doute des choses qu'on ne peut pas faire mises à l'intérieur puisqu'il n'agit qu'en administratif donc oui pour l'identification non pour le retour pour répondre à la question très clairement de M. Richard et Mme Boyer sur la question de M. Lecomte vous dites il y a un quart déjà qui d'après le Conseil d'Etat c'est tout à fait vrai ne sont pas dans ne comprennent très mal le français ça veut donc dire que vous les précariserez non mais ils vont retourner dans leur pays M. Lecomte le but du jeu c'est de ne pas donner des titres de séjour aux gens qui parlent mal ou qui ne comprennent pas le français donc ça pour ça il y a une double condition il y a un moyen plus important à mettre pour l'Etat dans l'obligation du moyen donc là ce que vous avez dit M. Lussopt est tout à fait important dans cette révolution là c'est de dire que les gens doivent prendre leurs cours de français désormais pendant leurs heures de travail c'est une révolution aussi pour l'étranger qui aujourd'hui doit prendre des cours de français décalés de ces heures de travail donc quand vous avez une femme de ménage qui fait une heure de RER pour venir travailler qui a un ou deux enfants et qui doit faire une heure de RER alors qu'elle travaille cinq ou six jours et parfois qui est irrégulière dont s'exploiter parce qu'elle a un employeur qui l'exploite on peut comprendre qu'elle ait du mal à réussir son examen de français ce serait pardon de dire comme ça mais salaud de dire il y a juste un examen de français et puis c'est tout nous on dit il y a un examen de français qui conditionne le titre de séjour mais il y a aussi énormément de moyens que vont désormais mettre en place les services de la République pour que ces personnes puissent suivre des cours de français le temps qu'il faudra mais au bout d'un moment on va demander l'examen de français mais s'ils l'ont pas on va pas précariser ces personnes ils n'auront pas de titre de séjour et donc du coup ils repartiront dans leur pays donc c'est vrai qu'on nous assumons le fait que le titre de séjour désormais c'est dans ça que c'est une révolution en partie de ce texte de loi est conditionné pas simplement par le statut de la personne par le fait qu'il ait le droit dans le droit actuel de demander un titre de séjour mais par le fait mais écoutez c'est la proposition du gouvernement on a le droit d'être pour une autre nous on trouve que pour s'intégrer notamment pour je pense c'est le ministre je pense notamment pour les pour les femmes qui d'ailleurs ont le moins en moins accès à la langue et le moins en moins accès à notre culture et qui parfois recréent du communautarisme d'obligation d'obligation elles le subissent bien évidemment parce que la République ne s'est pas intéressée si j'ose dire à les amener vers me semble-t-il la plus belle langue du monde pour se faire comprendre comprendre les idées de la République et aller peut-être s'ouvrir s'ouvrir l'esprit donc oui nous nous disons qu'après les moyens très importants qu'on y mettra après l'examen qu'on imposera si les gens ne réussissent pas cet examen et ça vaut pour les personnes qui demandent de séjour comme pour ceux qui vont demander leur renouvellement y compris pour les étrangers qui sont sur notre sol je pense qu'il faut bien comprendre que c'est une révolution importante dans le droit des étrangers que la condition linguistique il y a des pays qui le font vous ne pouvez pas avoir certains titres de séjour long dans certains pays anglo-saxons si vous n'avez pas réussi un examen enfin je pense que chacun le sait ici donc évidemment c'est une disposition très importante et qui fait débat moi je comporterai bien et qui est d'ailleurs assez novatrice en Europe sur les moyens des préfectures bon on aura l'occasion d'en discuter mais c'est un renforcement de 570 agents que vous avez voté dans la LOPMI mais aussi particulièrement je voudrais le dire des travaux à la fois informatique la fameuse ANEF pour ceux qui s'intéressent au fonctionnement de la direction générale des étrangers en France qui sera beaucoup plus efficace et les ETP les personnes qui aujourd'hui font tout le travail que j'ai expliqué de répétition qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour la République pour se concentrer sur les personnes qui ont le plus besoin d'être contrôlées et non monsieur le sénateur pardon si je me suis mal exprimé mais il n'y a pas avec le Guda avec la cellule nouvelle il n'y a pas de moment où l'étranger ne passe plus devant les associations pour raconter leur récit il y aura toujours ce moment évidemment et ce sera toujours le parcours du demandeur du demandeur d'asile donc on aura l'occasion de reparler mais je me permets de vous rassurer sur ce point sur les LRA bon les LRA vous savez ils sont connus dans votre département il suffit de demander au préfet c'est une liste publiée d'ailleurs j'ai du mal à comprendre pourquoi vous dites que le LRA n'est pas ça pose un problème sur la liberté publique parce que c'est M. Jospin qui les a créés le 19 mars 2001 par décret donc c'est pas un gouvernement de droite ou le nôtre qui pourrait être considéré comme étant particulièrement factieux je pense que si M. Jospin a créé les LRA c'est qu'il devait considérer que ça devait être républicain et conforme aux droits et puis enfin pour ETIAS et en très sorti Schengen moi je vous réitère le fait que nous on est totalement prêt on peut le faire demain matin simplement c'est pas à vous que je vais apprendre que l'Europe c'est pas que la France il y a plusieurs pays qui sont pas toujours aussi au rendez-vous que nous notamment nous avons un problème vous le savez bien avec nos amis britanniques qui avaient engagé en très sorti Schengen et puis entre temps ils sont devenus un pays tiers donc ça va poser problème et notamment au port de Louvre j'en parle beaucoup avec mon homologue britannique puisqu'en plus par ailleurs le port de Louvre n'est pas une propriété directe du gouvernement britannique et donc ça passe par une délégation enfin bref un peu complexe pour mettre en place le système en très sorti Schengen nous avons dit à la commission européenne avec Clément Beaune nous avons dit soit on le fait rapidement donc nous on est prêt et donc ça veut dire rapidement ça veut dire quoi ça veut dire sans doute après la coupe du monde de rugby soit on le fait après les JO parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait l'entrée et sortie Schengen on crée une fiche biométrique pour chacune des personnes qui va rentrer sur le sol européen c'est-à-dire 10 minutes au minimum à l'obète donc la veille ou l'avant veille c'est-à-dire en juin-juillet 2024 on va pas s'amuser à faire 10 minutes par personne dans les aéroports parisiens alors qu'on va falloir venir des millions et des millions de personnes non seulement pour la vie touristique du pays mais pour les JO donc ça ce serait thrombose assurée donc nous on dit on est prêt on le fait maintenant si on le fait pas maintenant on le fera peut-être juste après la communion de rugby parce qu'il faut accepter l'arrivée des gens pour la communion de rugby mais si c'est pour nous dire que les pays seront prêts en juin 2024 la France dira non on attendra après après les JO donc après septembre 2024 donc on redit et on a re-redit à la commission européenne je fais ces interventions régulièrement au conseil européen que nous nous sommes prêts que nous attendons les autres et on bouge la commission d'ailleurs il y a une française vous avez vu qui a été nommée qui a été élue à l'agence EULISA qui je pense est tout à fait conscient des difficultés de certains autres pays pour Mme Lherbier moi je ne peux être que d'accord avec vous Mme Lherbier tant sur la question de l'ordre public et peut-être j'essaierai M. Lussop dire un mot sur votre deuxième point sur la vie professionnelle et sur la vie étudiante mais vous avez parfaitement raison et notamment sur les liens avec les pays producteurs de drogue et qui sont trafiquants de drogue on aura l'occasion d'en reparler sans doute Mme Stach-Vriot vous posez une question en tout cas ce qui me concerne sur l'accord et je terminerai par là plus la question de M. De Bresse sur les accords bilatéraux prenons l'accord franco-algérien c'est une question très intéressante auquel je me suis beaucoup intéressé je comprends pourquoi vous nous dites l'accord franco-algérien qui grosso modo est un accord fait entre nos pays en 68 qui prévoit des avantages et des inconvénients de discussion avec l'Algérie sur les questions migratoires avantage pour les Algériens une carte de résidence spécifique que chacun connaît avec des droits particuliers qui sont reconnus qu'aux citoyens algériens inconvénients il y a des visas tous les pays comme les pays tiers n'ont pas forcément de visa que demande la partie algérienne la même chose que vous le parlement algérien demande parfois l'abolition de l'accord franco-algérien mais pas pour les mêmes raisons parce que eux ce qu'ils valent c'est pas de visa pour venir en France on sait bien pourquoi il a été fait il a été fait à un moment donné où la France devait tirer les conclusions des accords déviants jusqu'au bout du fait que l'Algérie n'était plus la France et donc avoir un lien un lien particulier avec non seulement nos amis algériens mais aussi tous ceux qui avaient des intérêts des avantages des propriétés dans des conditions très tumultueuses de l'histoire entre la France et l'Algérie pour mettre fin à un accord c'est assez facile encore que l'accord ne prévoit pas sa résiliation c'est une première question diplomatique très intéressante très importante je ne suis pas diplomate mais du coup on pourrait imaginer que c'est comme tous les autres accords donc du coup qu'est-ce que c'est si c'est tous les autres accords c'est-à-dire qu'on viendrait à la situation ex-santée c'est quoi la situation ex-santée c'est la France et l'Algérie c'est le même pays c'est-à-dire circulation libre et totale entre nos deux pays donc plus de visa alors pour réviser l'accord il faut être deux pays donc il faudrait que nous renégocions un accord il faut que les deux parties signent cet accord aujourd'hui l'actuelle l'actualité du droit je me suis beaucoup intéressé à cette question si nous mettons fin à l'accord franco-algérien disons en imaginant que la France signe et explique que ce n'est plus possible nous reviendrons dans une communauté où nous ne pourrions plus demander de visa aux ressortissants algériens pour venir sur notre sol puisque avant l'accord franco-algérien madame 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 assatrice il n'y avait pas d'accord puisque nous étions dans une même communauté nationale oui mais si nous revenons non mais écoutez ce sont très nombreuses je me suis beaucoup intéressé à cette question et je peux vous dire que l'ensemble des notes de notre diplomatie confirmée par malheureusement une grande partie de ceux qui sont extérieurs à notre pays mais qui regardent les accords internationaux que dans la situation très particulière de l'Algérie je pense que nous aurions aujourd'hui plus à perdre qu'à gagner en revanche qu'il faille renégocier l'accord il appartient au chef d'état de le faire avec l'autorité du parlement bien évidemment c'est une question que tout le monde se pose du côté algérien comme du côté français à chaque fois que nous rencontrons nos homologues ils nous en parlent et ça fait très longtemps qu'ils nous en parlent alors il a été plusieurs fois modifié cet accord on peut penser qu'il y a des avenants qui peuvent profondément modifier cet accord la seule difficulté c'est est-ce qu'on le fait dans des conditions de communion politique on va dire comme le président de la république qui essaye de faire avec le président Théboune ou est-ce qu'on le fait dans une confrontation bon ça c'est une décision politique qui n'appartient pas aux ministres de l'Intérieur pour monsieur De Bresse il n'y a pas de disposition de restriction du regroupement familial dans notre projet de loi cependant j'ai eu l'occasion alors sauf à considérer que évidemment la langue s'applique et dans ces cas là ça touche évidemment la langue j'ai entendu de la part de beaucoup de sénateurs du groupe centriste et du groupe LR proposer des restrictions d'abord je voulais vous dire qu'en attendant le débat sénatorial le gouvernement a pris soin à ce qu'il y ait des accroches pour que le parlement puisse déposer des amendements qui prévoient ces restrictions je serais favorable à ces amendements appartement évidemment il respecte les principes conventionnels et constitutionnels mais je crois que le sénateur ne ferait pas autre chose que de respecter la constitution et la convention moi personnellement je vois trois endroits dans lesquels le Sénat pourrait aller le premier endroit c'est celui qu'on a tous vécu quand on était maire c'est-à-dire les conditions d'accueil du groupement familial pour accueillir des gens dans le groupement familial je ne sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez maire monsieur le maire mais moi quand j'étais maire je le faisais je signais moi-même ce que les citoyens étrangers venaient demander à la mairie et attester que leur logement était assez grand qui touchait au moins 1800 euros pour une famille de deux personnes et que effectivement ils avaient une situation stable de plus de 18 mois sur le territoire national je ne suis pas sûr que tous les maires de France entre nous soit dit regardent expressément cela il faut quand même savoir que pour donner des titres d'un groupement familial la préfecture s'appuie sur le document délivré par la mairie la question est d'ailleurs de savoir sans gêner les représentants des collectivités locales peut-être est-ce quelque chose que les mairies ne peuvent pas dans certaines conditions faire bon c'est une question qu'on peut se poser en tout cas nous délivrons du groupement familial que lorsque les maires ou en tout cas leurs services attestent de ce document la question se pose si ce document doit être mieux vérifié premièrement peut-il faut-il un double contre-seint afin que le service de la préfecture empêche ici le clientélisme électoral là la difficulté de dire non à une famille que l'on connaît quand on est élu bon c'est une question qu'on a eue sur les lieux de culte dans d'autres circonstances et deuxièmement est-ce que 1800 euros pour deux personnes ça suffit et est-ce que le logement à taille suffisante c'est assez suffisant pour être défini dans la loi parce que quand on accueille quelqu'un de l'extérieur ça paraît pas anormal de demander peut-être davantage de revenus ou peut-être davantage de commodités ou davantage de présence sur le territoire national donc si le sénat allait vers des modifications qui diraient un logement plus grand des rémunérations plus fortes et surtout une condition de présence plus longue sur le territoire national ça me paraîtrait de bon sens et non contraire à la constitution à la convention européenne des droits de l'homme et peut-être limiter le rapport familial le deuxième sujet c'est que pour ceux qui bénéficient de la protection internationale il y a des possibilités de regroupement familial de réunification familiale comme on dit en droit mais qui vont loin c'est-à-dire que c'est pas simplement les frères et sœurs il se peut qu'il y ait des gens dans une conception très large de la famille des demi-frères des demi-sœurs des gens qui peut-être sont un peu loin de la vision familiale telle que le droit français défini qui sont acceptés et quand on donne l'asile à quelqu'un faut-il le donner alors qu'on le donne à sa famille ça me paraît pas choquant bien évidemment faut-il le donner à sa famille au sens très large du terme je pense que si le sénat puisque j'ai eu depuis quelques mois m'intéresser à la question de ce projet de loi des abus incontestablement considérer qu'il fallait limiter ce regroupement familial à la stricte famille en définissant c'est quoi la famille au sens français du terme je pense que nous y gagnerions et nous limiterions ainsi cette difficulté et le troisième sujet il me semble que ça pourrait être l'attestation linguistique ou l'attestation des valeurs de la République y compris pour ceux qui ont des visas de regroupement familial puisqu'aujourd'hui vous demandez à quelqu'un la langue et le respect des valeurs de la République mais quand il sera là depuis 18 mois et qu'il aura un logement suffisant 1800 euros de revenus et un accompagnement comment dirais-je de présence sur le territoire national de 18 mois vous demandez pas à sa femme à son mari à ses parents à ses enfants les mêmes exigences est-ce que le Sénat pourrait dire ben voilà on demande là aussi la langue et là aussi les valeurs de la République donc ça ça me paraît de notre point de vue des dispositions qui pourraient limiter le regroupement familial sans être contraire à la constitution contraire à la convention européenne et de l'homme et que font certains autres pays par exemple Monsieur le ministre je crois qu'il y avait une question que Madame Boyer attendait la réponse sur les jeunes non c'est ma question sur les mineurs isolés c'était sur l'accès à la nationalité française alors que ces personnes sont rentrées via des trafiquants d'êtres humains sont en situation irrégulière sont à la charge des départements parfois au détriment je dois dire des enfants que nous devons prendre en charge de l'enfance de l'enfance en souffrance maltraité donc je voudrais savoir si dans le projet de loi vous allez faire en sorte que ces personnes ne puissent pas accéder comme c'est le cas aujourd'hui quasi pas automatiquement mais très fréquemment à la nationalité française une fois qu'ils sont majeurs alors j'ai pas répondu à la fois à la deuxième question Madame la sénatrice vous en aviez trois les mineurs je pense qu'ils ont répondu alors moi j'ai pas de connaissance de mineurs qui arrivaient à l'âge majeur deviennent français quasi systématiquement donc en revanche qu'ils aient quasi systématiquement des titres de ces jours parce qu'ils sont depuis un certain temps sur le territoire national c'est tout à fait vrai d'ailleurs le président du conseil départemental de l'Esson m'a interpellé sur une difficulté de la loi dite taquée des personnes qui désormais venus mineurs isolés non seulement le département doit les protéger mais que pendant les deux années qui suivent leur minorité ils doivent désormais aussi puisqu'il y a une sorte de difficulté à la loi taquée le conseil d'état a fait une décision qui applique la loi donc ça pose un problème donc je pense que c'est plus une question à mon avis de titre de séjour quasiment donné en attendant une éventuelle expulsion je ne l'ai pas en tête madame la sénatrice mais si vous avez des cas je le regarderai bien volontiers je me permets de vous le dire parce que j'ai fait un rapport lorsque j'étais députée sur ce sujet et les départements interrogés m'ont dit qu'ils accompagnaient pour qu'ils accèdent je ne veux pas dire systématiquement parce que c'est peut-être le terme est trop 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 enfin pour qu'ils accèdent le plus rapidement possible à la nationalité française je vais bien écouter je regarderai votre rapport et puis si vous avez des éléments je les regarderai bien bien volontiers peut-être sur la deuxième question madame la sénatrice monsieur le président sur les passeurs donc merci de nous remercier de reprendre votre proposition je pense que contre les passeurs toutes les bonnes volontés sont bonnes je voudrais dire qu'on crée une circonstance aggravante générale donc ça ne concerne pas que les personnes que vous évoquez ça concerne vraiment au sens large tous les passeurs y compris les complices y compris ceux qui exploitent je dois d'ailleurs dire devant le sénat que nous avons créé un office de police judiciaire spécifique qu'on appelle l'OTLIM avec 140 officiers de police judiciaire c'est vraiment à mon avis pour dire que l'application du droit sera faite grâce à cet office et puis enfin je voudrais dire à madame Eustache-Brignot que sur la question des médecins qui n'appliqueraient pas la loi et même l'article 412.7 que nous créerions dans l'article 13 du projet de loi est extrêmement clair l'étranger qui sollicite un document de séjour s'engage à respecter la liberté personnelle la liberté d'expression et de conscience l'égalité entre les femmes et les hommes la dignité de la personne humaine la devise et les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou convictions pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers ça concerne tout le monde les patients comme les médecins Merci Monsieur le Président peut-être de manière télégraphique sur trois points d'abord pour dire que pour ce qui concerne les plateformes et plus largement que les plateformes la question des auto-entrepreneurs et des entreprises individuelles c'est une vraie faille que nous connaissons aujourd'hui et il n'est pas acceptable que des personnes en situation irrégulière puissent d'une certaine manière créer une entreprise individuelle ou se créer comme auto-entrepreneur et ainsi exercer une activité qui devient régulière pourquoi ça n'est pas acceptable parce que lorsque les personnes concernées pour une raison ou pour une autre font l'objet d'un OQTF délivré par les services du ministre de l'Intérieur il devient logique à la fois pour la personne concernée et parfois pour les juges qui sont amenés à examiner tel ou tel recours de dire que l'Etat ne peut pas prétendre ne pas connaître et découvrir la situation irrégulière sur le territoire de telle ou telle personne alors que dans le même temps par l'existence d'une entreprise individuelle il y a eu perception de cotisation et régulièrement aussi d'impôts sur le revenu du fait du prélèvement à la source forfaitaire en tout cas des avances forfaitaires prévues dans le cadre du prélèvement à la source donc c'est une vraie volonté de tarir un flux qui nourrit cette situation de personnes en situation irrégulière mais avec l'exercice d'une activité régulière beaucoup d'entre eux notamment pour les auto-entrepreneurs sont concernés ou peuvent être concernés par le travail de plateforme et en réalité derrière la question des plateformes dans ce domaine là il y a deux sujets il y a le sujet des personnes en situation irrégulière dont la plateforme découvre l'irrégularité de la situation et procède à une déconnexion et il y a peut-être de manière plus régulière encore plus fréquente des personnes qui en réalité exercent un travail sur une plateforme non pas en situation irrégulière sur le papier si je puis dire mais avec des alias ce qui renvoie aussi à d'autres difficultés pour accompagner cela nous avons malgré tout des charges sociales avec les plateformes pour que la déconnexion puisse être annoncée et accompagnée autant que possible mais les personnes qui sont en situation régulière le reste elles doivent faire l'objet d'un traitement de leur situation en fonction de la régularité ou non de leur séjour et des causes de l'irrégularité il est leur question pour nous de laisser perdurer la possibilité de créer une entreprise ou une autre entreprise pour des personnes qui n'ont pas de raison d'être sur le territoire vous avez évoqué la question de la circulaire valse monsieur Lecom celle-ci concerne pour à peu près 7000 cas par an des admissions exceptionnelles au séjour pour des motifs économiques avec des caractéristiques qui peuvent recouper une partie de ceux et celles qui sont concernées par l'article 3 tel que nous le prévoyons mais pour 22 à 23 000 cas ce sont des admissions exceptionnelles au séjour pour des motifs familiaux qui sont prononcés dans le cadre de la circulaire valse c'est la raison pour laquelle les deux dispositifs ne sont pas nécessairement antagoniques par contre ça me fait un lien avec les interrogations de madame Sajouignot la circulaire valse aujourd'hui c'est 7000 régularisations pour des activités économiques dans la moitié en Ile-de-France et comme je disais tout à l'heure à monsieur Boncarrer et madame Jourdat il vaut mieux à nos yeux que la reconnaissance du droit à un séjour et donc la régularisation de travailleurs en situation irrégulière mais ayant une activité professionnelle régulière sur le territoire soit déterminée par des critères fixés et définis par le législateur plutôt que par des critères qui à l'exception des critères d'ancienneté tels qu'ils sont prévus dans la circulaire relèvent d'une appréciation discrétionnaire préfecture par préfecture et c'est peut-être d'ailleurs cette appréciation discrétionnaire motivée par des difficultés inhérentes à chaque territoire qui explique que la moitié des cas sont concentrés sur la région parisienne alors que nous savons qu'il y a des difficultés par ailleurs vous m'avez ensuite interrogé madame la sénatrice sur la question des métiers en tension et vous m'avez dit mais finalement dans un territoire comme le mien tous les métiers sont en tension et d'une certaine manière je vous le confirme je vous le confirme mais par un autre raisonnement vous n'imaginez pas le nombre de fédérations professionnelles qui nous contactent qui nous contactent directement pour s'inquiéter et s'assurer que leur métier sera bien dans la liste ce à quoi je réponds que ce n'est pas nous qui allons décider des métiers dans la liste mais bien la pari statistique avec la définition d'un niveau de tension et donc la liste des métiers en tension existe elle a été créée par la loi il y a plusieurs années elle fait l'objet d'une publication régulière et nous allons lancer ce processus de révision qui s'appuie sur les CREFOP les comités régionaux pour l'emploi sur la formation professionnelle et sur l'appareil statistique du ministère pour tenir compte à la fois des difficultés de recrutement et de la présence parfois très forte d'étrangers non communautaires qui justifient parfois une tension un peu moindre mais sans la présence de cette manœuvre non communautaire la tension serait au-delà de la tension et ça serait une incapacité pour le secteur de fonctionner il y a des demandes des fédérations professionnelles dans la matière il y a des demandes d'organisations syndicales les trois principales pour nous citer que les premières dans l'ordre protocolaire la CFDT la CGT force ouvrière souhaitent même que les travailleurs qui exercent dans des secteurs économiques pas nécessairement en tension fassent l'objet d'une régularisation de plein droit ce n'est pas vers ce vers quoi nous allons puisque nous fixons un certain nombre de critères mais il y a vraiment une volonté partagée de faciliter y compris ces parcours de régularisation et nous essayons de poser des critères pour que ce soit lisible et évaluable par le Parlement vous avez ensuite fait deux remarques la première concernant le fait que les métiers les secteurs seraient peut-être moins en tension si les rémunérations étaient ajustées à la hausse or il se trouve qu'un des secteurs les plus en tension et au sein duquel nous avons le plus de demandes pour élargir la liste des métiers concernés au sein du secteur un secteur qui s'exprime j'ai parlé de l'UMIH tout à l'heure pour dire allons plus loin en matière de régularisation et facilitons facilitons en plus les procédures d'entrer sur le territoire de nouveaux étrangers non communautaires pour occuper des métiers dans notre secteur c'est justement un secteur le secteur hôtellerie café-restauration dans lequel la négociation des partenaires sociaux a amené la revalorisation des minimums conventionnels la plus forte c'est 16% à l'issue de la période de Covid des tensions de recrutement qui sont intervenues il y a maintenant un peu plus d'un an le secteur HCR dans sa négociation collective a augmenté les niveaux de rémunération conventionnelle de 16% et c'est malgré tout ce secteur qui concentre peut-être parmi les plus fortes difficultés de tension et qui nous dans les interpellations dont nous avons l'objet est le plus demandeur en matière de régularisation d'accompagnement et je le répète de possibilités supplémentaires d'entrer sur le territoire ce que nous n'avons pas envisagé à ce stade enfin il y a un dernier point j'en termine par là vous craignez que cette possibilité de régularisation on parle de quelques milliers de personnes par an ça n'est pas quelque chose de gigantesque mais que cette régularisation soit une forme de trappe à bas salaire je l'ai dit tout à l'heure en réponse à madame et monsieur les rapporteurs je pense que c'est tout l'inverse que c'est le fait d'être en situation irrégulière sur un territoire qui rend vulnérable notamment face à des employeurs qui ne sont pas tous très attentifs ou très délicats je cherche les mots les plus adéquats nous avons des cas c'est très pragmatique mais des cas dont nous sommes saisis de salariés qui sont employés sur des contrats à temps partiel à mi-temps qui sont payés à mi-temps et qui en réalité travaillent beaucoup plus mais étant en situation irrégulière sur le territoire et n'ayant que cet emploi déclaré si je puis dire sont contraints d'accepter cette situation et le fait de pouvoir donner une sécurité juridique à la fois à l'employeur parce que je le répète bien souvent l'employeur ne sait pas la situation irrégulière de son salarié et aux salariés ça garantit l'application des niveaux de rémunération conventionnelle ça garantit évidemment l'application du salaire minimum et c'est plutôt avec un effet inverse à l'attrape à bas salaire par rapport au maintien d'un certain nombre de personnes dans des situations qu'on peut qualifier comme des situations de vulnérabilité et donc c'est vraiment avec cet objectif là que nous travaillons et j'espère que les débats que nous aurons dans l'hémicycle permettront d'en convaincre un maximum Merci monsieur le ministre bien écoutez s'il n'y a pas d'autres questions et je crois qu'il y en a eu beaucoup en tous les cas et beaucoup d'explications nous arrivons au terme de notre commission il me reste à vous remercier messieurs pour votre présence rappelez au commissaire que la commission nos rapporteurs présenteront leur rapport le 15 en commission le 15 mars et que la séance aura lieu à partir du 27 je crois objectement du 28 qui est un mardi ce ferant de ma part enfin je vous redonne rendez-vous à tous les commissaires aux lois demain matin à 9h dans notre salle de réunion préférée merci à vous et bonne soirée